YouTube, j'espère que tout roule de ton côté en ce mercredi. Finalement, YouTube, tu profites des Garogobit tout en étant déjà plus dans le mardi, donc c'est pas trop mal. Nous allons envoyer le générique de Garogobit, cette émission de défi entre le chat et moi sur Binding of Isaac. Pas grand chose de plus à dire. Merde. C'est à travers de larges grilles que tous les animaux du chat contemplaient un puissant gorille, jouant de façon inadéquate avec impudeur ses fripouilles trouvèrent une idée de génie des défis seulement les embrouillent mais sauvant tous les mardis Garogobit ! Ouais, ouais, trop de trucs à gérer pendant que j'envoie le générique. Incroyable ! Déjà totalement rigued. Non mais c'est jamais rigued Garogobit, arrêtez aux bêtises. Filou le fifou nous dit, si je suis pris pour un défi ce soir, j'offre 3 abos. Et c'est Filou le fifou qui est tiré au sort. GG à lui, ce n'est jamais rigued mais bravo. Non, non, c'est Merci Raph qui est tiré au sort. Arrêtez ! C'est Merci Raph qui est tiré au sort. C'est Merci Raph. Merci Raph, tu peux nous donner ton challenge. Merci Raph. Et on va voir s'il y a bien Rhalas ou Merci Raph. 909 subs, jamais tiré au sort. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous voyez, comme quoi, c'est pas rigued. Tu peux nous donner ton challenge, sachant qu'il nous faut le personnage, l'endroit où on doit s'arrêter, les règles particulières, etc. Et ensuite, on ouvre le règle. On devrait ajouter un lul-prend-lul dans le générique. Ouais, mais c'est vrai que le chat, c'était la méta de l'époque. Maintenant, on pourrait refaire un chat un peu plus dégueulasse. Une entorse a-t-elle de mort pendant 3-4 mois ? Entorse ? 3-4 mois d'a-t-elle ? C'est une sacrée entorse, quand même, parce que... Putain ! J'ai fait 2 entorses dans ma vie sur le même pied, donc la deuxième était plus vénère. J'ai eu un mois à chaque fois de plâtre, pas plus. Un mois et... Bon, après, un bon mois de rééducation. Enfin, surtout la deuxième fois, parce que je m'étais quand même bien, bien niqué la cheville. 3-4 mois d'a-t-elle pour une entorse ? C'est plus de l'entorse, c'est ton pied, il a fait... Hop, de l'autre côté. Oui, merci, Raph. Ah, Lazarus, Isaac. Un blind, IRL par étage. En gros, la salle de ton choix, items, secret shop, boss, etc. Tu rentres dedans, les yeux fermés. Attends, quoi ? La salle de ton choix. Non, mais je peux rentrer dans une item room sans regarder. Mais si je rentre dans l'item room, que je n'arrive pas à ramasser l'objet... Si je n'arrive pas à ramasser l'objet et que je ressors, je ne peux plus rentrer dedans. On est d'accord ? La salle que je choisis où je rentre en blind, je n'ai qu'un passage dedans. Sinon, tu rentres, tu sors, tu reviens. On décide, à chaque étage, il faut qu'il y ait une salle qui soit en total blind. En fait, ça devient un problème à partir de cathédrales. Ça peut être relou d'avoir une salle en full blind, mais si on a un bon build. Lazarus, Isaac. Ah, attends. Règle. Lazarus. Donc, cathédrale. Une salle blind par étage. Une salle blind par étage. What I can. T'as raté le générique, t'es abattu. Il a ce stock dans une pièce, ça va être magnifique. Mais non. Ce serait mieux de décider avant de rentrer si tu vas prendre l'item ou non. Bah, si je rentre dans une item room et que je me mets en blind, oui, je prendrais l'objet. Je pense qu'on va quasiment que le faire dans les items room. C'est plus simple. Cette capacité à la synthèse, on n'a pas la place. On n'a pas la place de touiller pendant trois paragraphes. Faire un 360 sur ma chaise à chaque hit. J'ai pas de casque sans fil, malheureusement. Malheureusement, nous ne pourrons pas faire le 360 à chaque hit sur la chaise. C'est con. C'est vraiment dommage. Encore faut-il qu'il y ait une bonne item room. Qu'il y ait une item room. Ah, mais il y a toujours une item room. Il y a toujours une item room. Il faudrait une fonction sur Twitch qui permet de highlight quelqu'un pendant un temps donné. Genre ou alors en fait, il faudrait qu'on mette... Non, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas mettre VIP des gens pendant que c'est eux qu'on le défie. Mais tu vois, il faudrait... Pendant Garogubit, il y a une commande sur Twitch. Hop, ça met tous les messages en avant de la personne pendant un certain temps. Mais sans que ça lui mette des droits, genre VIP qui permet d'envoyer des liens et des conneries partout. Via un DM. Non, mais via le chat directement. Du coup, oui. Donc, j'ai copié cette save-là. Tout va bien. On peut travailler dessus ce soir. C'est un vrai travail, Garogubit. Lazarus. Le semi-vip. Il y a un bot qui fait ça. Sûrement. Ça, sûrement. Donc là, par exemple, je rentre là-dedans. Mais imagine, il y a des ennemis. J'ai vraiment pas le droit de voir. Si ça se trouve, ça va trop mal tourner il y a des ennemis. Attends. Mais où l'objet ? Hein ? Attends. Voilà, je suis en bas à droite au pire. Mais. Ah, putain, vous devez être morts de rire. Attends. Mais j'ai pas le son du jeu. Allô ? Putain, il doit y avoir des cailloux ou un vieux truc. Je suis pas rentré dans la salle, là ? Attends. Mais j'entends rien. Coupe la musique. Attends. Coupe la musique, putain. Voilà. Je tire, déjà. Non, mais attends, il n'y a pas une connerie genre Curse of the Maze. Mais je change pas de salle, là. Ah, j'ai changé de salle. J'ai le droit de regarder, j'ai changé de salle. Mais, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, en fait ? Il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi j'ai pas eu... Ils utilisent les larmes comme un sonar. Je suis sorti. On sait pas. Mais il s'est passé quoi ? On sait pas. Mais il s'est passé quoi ? Le logo DVD en veille. Je peux voir ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non, la machine de merde ! Oh merde, c'est déjà extraordinaire. J'avais pas pensé que la machine, elle allait me bloquer. Oh merde. Elle a tourné en rond comme une poule sans tête. Mais par contre, je suis ressorti de la salle mais j'ai pas entendu, j'ai pas eu de signal audio. Parce qu'il y en a pas, en fait. Y'a pas de signal audio, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, je vais retourner à gauche et sortir de la salle et je l'ai fait, mais je l'ai pas entendu, en fait. Je suis sorti de la salle d'objets. Putain, pas d'objets, du coup, quoi. Faut tirer et voir quand est-ce que les tirs s'arrêtent. Non, mais oui, mais en fait, je suis désolé, mais une item room, je m'attendais pas à me faire bloquer par la machine à la con, là. Ah, dites-vous que je voyais vraiment rien, quoi. Genre, j'étais en mode, bon, bah, je sais pas où je vais, là. Je sais pas ce qu'il se passe. Ce serait marrant d'apprendre une seed d'Isaac. Retournez-y. Ah bah non, j'ai pas le droit. Tu peux y retourner, mais tu refermes les yeux. Ah oui, mais non, bah non, bah pas celle-là. Celle-là, j'y retourne pas. Celle-là, j'ai triché, donc j'y retourne pas. Mais ok, oui, c'est vrai que c'est bon à savoir. J'aurais pu... Non mais ça aurait été... Merde, c'est con. C'est con, j'aurais dû lire cette règle avant parce que j'y serais retourné sans avoir vu ce qui s'était passé et j'aurais repris la phase de retourner dans la salle, aller à droite, pas comprendre. Et voilà. ça fait quoi la commande ? La commande, là, c'est fermé. En gros, quand on a... Attendez, je vais archiver le giveaway. En gros, entre chaque run de défi, on réactive le giveaway pour l'exclamation défi, vous rentrez dedans et si vous étirez au sort, vous balancez le prochain défi. Perdre ta pièce. Quoi ? Tu peux y retourner, sauf que blinde à nouveau. Ouais, mais maintenant que je connais la pièce. Non, mais non, mais je la connais, la salle. Non, c'est moins drôle. T'inquiète, Raph. Au prochain étage, si je comprends pas, j'y retourne, mais là, j'ai vu le clip, donc je sais à quoi elle ressemble. Donc, c'est pas drôle. Je sais à quoi elle ressemble, c'est moins drôle. Euh, attends. Oh, c'est dommage, ça. Ça aussi, c'est dommage. Dommage. Merci Lord Bazoum pour les deux mois Prime Gaming. Merci beaucoup Arkanrir pour les six mois de sub et merci Custom 185 pour le Prime Gaming. Lose. Pourquoi lose ? Pourquoi serait lose ? Ça commence. Ça commence déjà. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça ? En vrai, les deux sont pas ouf. Je vais quand même prendre lui, je pense. Comme ça, je lance les Devil Deals et on est content. Pourquoi lose ? Parce que ça ? Ça, c'est pas grave, ça. C'est Lazarus. Un petit 600, là. Lazarus. Bah oui, Lazarus. C'est pas forcé d'être l'item room, ça peut être n'importe quelle salle sauf le starter. Ouais, bah ouais, mais tu me donnes le choix. Vu que tu me donnes le choix, je vais aller au plus simple. Moi, je joue la méta des défis. T'aurais dû prendre les deux du coup, non ? Je sais pas. Ouais. Headless Baby, ça combat vraiment avec le sang de Lazarus ? Si c'est le cas, j'aurais dû. Le défi, c'est qu'on a une salle à faire blind par étage. Mais on a le droit à l'item room, donc ça va, en fait. L'item room en blind, à moins qu'on tombe plusieurs fois sur la machine de rôle, on devrait être tranquille, quoi. Ou alors, une règle qui pourrait être marrante, ce serait de dire qu'on n'a pas le droit de faire deux fois le même type de salle d'affilée, tu vois. Enfin, enchaîner une salle de combat, en tout cas, une salle de boss à l'aveugle, c'est pas faisable. C'est ça qu'on se met tout de suite d'accord. Isaac, j'ai plusieurs fois réfléchi à jouer au jeu à l'aveugle en me faisant guider par quelqu'un ou quoi. Mais en fait, c'est pas faisable du tout. C'est impossible. Isaac, quelqu'un qui dit va à gauche, droite, machin, non ? Ok, nouvelle règle, tout l'étage en blague. Et puis, nouvelle règle. Attention, nouvelle règle. Attention, nouvelle règle. Attention, nouvelle règle. T'as plus le droit de regarder. Plus d'écran. Ah bah du coup, je l'ai dans les fesses. Je l'ai dans les fesses, par exemple. Et puis, nouvelle règle. Attention, nouvelle règle. Pour le totem, va falloir pousser plus fort. Avec des petites pointes. Les fourmis rouges qui piquent. Avec le tétanos. Non, c'est... Des petits clous, tout rayés. Avec le tétanos. Des petites fourmis rouges qui piquent. C'est quoi qu'il y a ? Des petites fourmis rouges qui piquent. Ah, je sais plus. Ah ouais, c'est des petits pointes qui piquent, ça pique les petites pointes. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Tain, tain, tain. Les piques dans l'urètre, regarde ça, c'est simple. Non, les piques dans l'urètre, c'est pour le nuzlocke. Rappelez-vous, on n'a pas le droit de s'amuser dans le nuzlocke. Faut rajouter toujours plus de règles. Un petit clown. Comme ça. Nouvelle règle, tu peux jouer que avec ta langue. Et puis, nouvelle règle. Attention, nouvelle règle. La salle de jeu en blinde. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Ça me semble être une bonne idée, ouais. Non mais oui, je pourrais prendre la salle de jeu en blinde en mode je rentre, je sors, mais on va retourner en item room. J'ai envie que ça se passe bien dans l'item room, là. Il leur envoie des cailloux. Oui, il leur envoie des cailloux aussi. Attention, nouvelle règle. Avec des petites formilles rouges qui piquent. Si tu veux pas t'amuser, je te donne mon entorse. Ah, non, l'entorse, j'ai fait deux fois. C'est bon, hein. L'entorse, je veux plus jamais la faire. En plus, vraiment, la deuxième fois que je me suis fait une entorse, c'était la même que la première fois. Je me suis, mais, éclaté la cheville. C'était horrible. Attention, j'y vais. Attention. Attends, chute. Je suis sorti, là. Et j'ai eu la dogtus. Ouais. Ça devait être épique. Ça devait être épique. Avec des petites pointes. Non. Cette ligne droite, incroyable. Ah bah, les meilleurs gameplay, hein. Écoutez, on voit pas ça partout, hein. On voit vraiment pas ça partout. Non, on va rire quand, ouais. On va rire quand ça va être un soy milk, quoi. C'est-à-dire que, ouais. Quand je vais me taper un objet de merde, là, on va bien rigoler. Enfin, vous, vous allez rigoler. Moi, je vais être genre le seum, hein. Attention, nouvelle règle. Impressionnant. Comment c'est impressionnant ? Une trésor room avec des mobs. Si vous trouvez pas ça assez impressionnant, trouvez une autre idée de défi, mais il va falloir que vous fassiez tirer au sort, quoi. C'est dur. Nouvelle règle. Quoi ? Nouvelle règle ? Lui, Basement 2. C'est pas souvent, ça, hein. Autant, on le voit souvent à Kaves. Autant... Oh, putain. Mais attends, mais quoi ? Attends, mais j'ai jamais vu ça en Eden. Attends, mais Eden run, un cœur rouge, premier étage, fallen. Tu fais la gueule, un peu, non ? Attention, nouvelle règle. Nouvelle règle. Sister Maggie, je suis très content. On va être seum, on va participer pas du tout. Non, non, non. Exactement, un très beau call de ma part. Il avait call Sister Maggie, quel génie. Des petites fourmis rouges qui piquent. Incurable, ah oui, c'est ça. Et j'ai mis des petites braises. Ça brûle, les petites braises. Habitué au défis nul. Ah, mais Asrarn, qui critique les gens qui sont addicts aux défis, enfin, aux bets, alors que lui, il est addict à faire chier le monde, en fait. Et si tu trouves le défis nul, va-t'en et reviens plus tard. Voilà. C'est quand même dingue, ça. Ça pique, les petites braises. Alors, vas-y, j'ai pas de bombe. Il y a une bombe au shop. Respectez-vous, bordel. J'ai toujours pas mis, j'ai pas mis le... J'ai pas mis les règles du chat. Genre, respectez-vous, respectez les autres. Baned. En route pour conjoint. Et j'aurais déjà conjoint. J'allais voir si on peut pas avoir des bombes. J'aurais déjà conjoint si j'avais pris Headless Baby, je crois. Arrête, putain. Ça arrête pas de... J'ai l'impression d'un rose coup dans les oreilles. Ça vient d'où, nouvelle règle ? Et puis, nouvelle règle. Et puis... Non, je pourrais pas avoir de bombe. Les défis, on en a des faciles et des fois, des trop difficiles, mais c'est le principe du jeu. On peut pas toujours trouver des défis qui seront parfaits en termes d'équilibre. Y'a des étages sans item room. Bah, à partir de cathédrale, enfin, à partir de womb, ça va être plus compliqué de choisir la salle, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il nous faudrait un beau build pour womb. Si à womb, on a un build... Oh, bah bon, ça, on s'en fout, finalement. Si on a un bon build pour womb, on a juste à débarquer, rentrer dans une salle et bourrer et ça devrait le faire. Mais on sait jamais, quoi. Avec tous les invocateurs qu'il peut y avoir là-bas, j'aimerais avoir un bon build, quoi. Bon, avec un peu de chance, on va choper un bon Isaacsard. Déjà, c'est sympa qu'on n'ait pas à faire le chest. La petite salle de chest, tu rentres, il y a deux fallen, tu fais, ah, bah, yes. Blind une secret. Oui ! Oui, non, mais on pourrait toujours blind une salle qui se fait en deux secondes, mais on va blind une salle de combat à partir de womb, je dis. Par étage, je dois faire une salle sans les yeux. Une salle au choix par étage sans les yeux. Jusqu'à la cathédrale. Ultra grid avec les couverts. Ah, ultra grid avec les couverts, personne ne s'est plaint. En vrai, ultra grid avec les couverts, c'est un peu chaud. Si tu bombes une porc et que tu dois repasser, tu dois la re-blind derrière. Euh, ouais. Hein ? Enfin, si je dois repasser dedans, en fait, il y a une salle, si elle est blind et que je dois repasser dedans, je repasse encore une fois en blind. Nouvelle règle et changer le tir et les déplacements sur la manette. Ah, ça, on avait dit qu'on ne le faisait plus. Je l'ai fait une fois et ça m'avait vraiment mis mal. Je ne savais plus jouer au jeu après. Non. On n'avait pas fait... Enfin, on n'avait pas inversé tout mais on avait inversé les déplacements, je crois. Non, si, on avait tout inversé. On avait inversé déplacement et les tirs. Je ne savais plus jouer au jeu. Je ne savais vraiment plus jouer au jeu. Ainsi que Kurokami pour les six mois. Non, 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 non. Ça avait réussi quand même. J'avais réussi le défi. Mais je n'étais pas mort genre à la toute fin en plus. Je crois que j'étais mort à la toute fin et que c'était encore plus rageant du coup de ni avoir réussi le défi ni ne plus savoir jouer au jeu. Je ne sais plus à vérifier mais je crois que j'étais mort à la fin. Attention. Attends, je tiens. Ce n'est pas d'ennemis. Ah non, pas une alerte. Attends. Il y a une machine encore là, non ? Ah, il y avait une machine. Ah, il y avait une machine. Ah, mais le problème c'est que je ne sais pas si je suis sorti, en fait. Putain, je suis où ? Ok. Je t'ai sorti. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu la bombe Zwig. Super. Merci Shenmue pour les deux mois de Prime Gaming, des bisous. Merci. Le loup carie. Non, mais en fait, techniquement, il faudrait que je retrouve une salle à chaque fois, une nouvelle salle pour être sûr d'entendre la fermeture des portes. Mais le loup, au moins, me carie. Du coup, il y avait bien une machine de re-roll, non ? Putain, toutes ces machines de re-roll que je me mets au cul, quoi. Il faudrait une alerte beats avec oui, non. Il y avait un champignon. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir à quoi ça ressemblait, là ? Maintenant qu'elle est faite et que ça n'a rien m'apporté d'y aller. Ou est-ce qu'on dit non ? Tu ne vas pas. Non, pas le droit. Oui, non, non. Oui, non, non. Non, sinon, on t'aurait entendu ton perso, bête. Ah oui, c'est vrai que j'ai des pièces. Humbling bundle. Dull Razor. Dull Razor, ça peut être rigolo. Par contre, les cœurs, là. Je n'ai pas de cœurs. C'est ouf. Pip. Pip, pip, pip. T'es bien nul, toi. Enfin, nul dans le sens se chiant à affronter ici à caverne, quoi. Non ! Hop ! Ça dégage. Les grosses hormones. J'ai le droit d'en piffer un, je crois. mais quel connard. Dommage. Oh ! Ah mais attends. Là, we got a problem, Houston. La chiche moula. Il a encore rigué de JPP. Nouvelle règle. Oh ! Nouvelle règle. Ah mais non, mais paye to win. Ah, prochain étage, nouvelle règle. Putain, c'est encore ouvert. Avec un peu de chance. Rembourser les Punto, c'est interdit d'avoir autant de moula. Ah mais c'est bien, il n'y a plus de Paris, donc vous ne pouvez plus vous plaindre. Merci, Ken Mute alors pour les deux mois et Origine 51 pour les, j'en ai loupé, pour les huit mois New Rule. Nouvelle règle. Nouvelle règle. Il n'y a pas dit qu'ils aient activé le cheat engine pour les Mardi Goobit. Non, justement, là, je l'ai activé. Là, on est full cheat engine. La bonne engine. Allez, il est parti. Oh, vraiment, pas de chance. Bon, il a dit oui. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi ? Je suis joueur. Non, mais je suis joueur. Je ne suis pas si joueur que ça quand même. Merci Swaloop pour le prime gaming des Gros Bisous Time Strat pour Unlock The Forgotten. Jouer avec Azazel, c'est plus simple pour le coup. Azazel, comme ça, tu arrives facilement à avoir la pelle au début et après, toujours être en mouvement. Ne jamais s'arrêter. Et potentiellement, commencer avec un starter aussi. Azazel Tech 10, ce genre de truc. Vas-y, je suis joueur. Je suis joueur de ouf. Non, mais comme ça, si je meurs, ce n'est pas grave. je suis mort. Mais attends, mais... Regarde la téléportation. Mais je me suis fait TP. Je me suis fait téléporter. Tu avais Curse of the Maze. Ah merde. Attends, j'y retourne. Attends, j'y retourne. J'ai pas, putain. Attends. J'ai changé de salle. J'ai réussi. Ça n'a aucun sens, bordel. Ok. Bon, j'ai réussi. Il se bat dans une salle. Mais en fait, j'ai gagné la salle tout à l'heure. Merci Doc Wu pour les 9 What's Up. C'est le bébé. Merci beaucoup. Et merci Swalup pour le Prime Gaming. En fait, j'ai réussi la salle sans le voir, c'est ça ? Elle était déjà vide. Non, mais il a déjà réussi la salle. Mais je sais pas, moi, j'étais mort dedans. Comme j'étais mort dedans, je ne comprenais pas. T'as gagné en mourant. Ah merde. Mais je sais pas, moi, je savais pas que j'avais gagné en mourant. Je savais pas du tout. Vous êtes marrants, vous. Non ! Oh bah non ! Bah non ! Bah ça va, en fait, j'ai déjà pris le coup. Allez, c'est quand tu veux. Tu l'as complété en mourant. Tu aurais pu le savoir, les portes ne se sont pas fermées quand t'es rentrée. Mais je sais, ouais, mais c'est chaud en fait. Ce jeu te troll volontairement. Oh, le sale jeu, quoi. Ah ouais, putain ! Ah, j'ai validé la salle ? Oh, c'est du génie. C'était du génie. Pourquoi j'ai fait une salle normale ? Déjà parce que j'ai le date 4. Et en plus de ça, parce que, super rocher marqué, vu. En plus de ça, parce que j'ai le pay to win qui va me permettre de re-roll des objets à l'item room. Je vais pouvoir y aller en non-blind et ça, ça fait plaisir. Effectivement, le prochain étage, bordel. T'avais la map, surtout. Ouais, mais la méta de jouer, on sait pas, on sait pas. C'est compliqué. Oh non, mais Curse of the Mace, ça troll de ouf. Même ça troll trop. Je me fais troller. Je me fais troller, puissance 1000. Merci Rigocast pour les 5 mois, prime gaming. Et merci L6652 pour les 10 mois, Soyushi. Je passe au moment-là pour les lags, mais je vais battre toutes les VOD, donc merci pour le contenu. tu mates tout. Comment tu fais pour te supporter ? Merci beaucoup. Tu as le droit de regarder même après l'avoir clean ? Ah bah, j'espère quand même, je l'ai clean, non ? Tout à l'heure, il a dit que j'avais le droit d'y retourner, mais en blind, si je l'avais pas fait. Si la salle, j'étais sorti sans la faire. Mais là, je l'ai validée, la salle, c'est bon. Elle était validée, non ? Non, mais pas Little Steven. En vrai, si. En vrai, Conjoined. On joue jamais Conjoined, et ça peut nous aider. Une fois validée, tu pouvais y retourner. Il l'a dit tantôt. Bien vrai. Conjoined. On joue jamais Conjoined, donc vas-y. Moi, je ne suis pas un fan de Conjoined, donc... Je ne suis pas du tout team Conjoined. Je n'aime pas cette... Ah, mais attends, mais j'ai... Ah, putain, j'ai Hivemine plus la wig. Tellement bien. Tu as passé 10 minutes à chercher la ref, lui, un petit clown, et en vrai, je ne regrette vraiment pas. Bah oui. Petit clown. Un petit clown ! Comme ça. Delirium en blind, bien sûr. Ça reviendra au même corps gardant. Le premier jour, c'était assez vrai, ça. un petit clown. Un petit clown. Comme ça. Un petit clown. Comme ça. Comme ça. Un jour, il va m'attaquer en justice. Je vais me retrouver à devoir aller au Québec. Imagine, meilleur plan. Le chef Michel t'attaque en justice, tu dois aller te faire juger au Québec. du coup, tu vas chez lui et il te fait à manger. Mais pas les rillettes. Pas les rillettes. Mais vas-y, c'est où la salle avec les rochers marqués, là ? La ref, c'est le chef Michel de la galette des rois. Oh non, ça... Non, c'est bon. Comment j'ai fait ça ? J'ai déjà mis une bombe ? Oh, bah, 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 bah. Caviar. Caviar. Ni le tacos maison. En vrai, il y a plein de trucs que je n'ai pas envie de goûter. Il y a tellement de choses que j'ai envie de goûter. Ça rattrape, quoi. Le tacos maison, Gezmer et tout, là. Gezmer maison. Les Gezmer maison, elles ont l'air bonnes, mais... Pour foutre dans un tacos, non, merci, quoi. Non, non, non. Silence. Merci, gros bill, pour les 22 mois de Prime Gaming. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tu fais bouffer un plat de ses rillettes, tu te retrouves avec des pustules comme de funès dans la rue de la cuisse. En vrai, je ne pense pas, mais... Mais... Enfin, je ne pense pas qu'elle soit... Je ne pense pas que ce soit dangereux d'en manger au-delà de la blague. Mais... Au goût, ça doit être particulier, quand même. Il y a tellement de gras. Les morceaux sont tellement gros. Déjà que je n'aime pas la rillette, alors... Bien, en Québec, on a de la place. Un jour, un jour, je viendrai au Québec. Là, il y a le Covid. Covid aide, le Québec. Non ! Bah, non ! C'est quoi le défi ? Je ne comprends pas. À chaque étage, je dois faire une salle les yeux fermés. Mais totalement. Genre, sans savoir où je suis, quoi. Bah, super. Bah, super ! T'as les artères qui give up instant, c'est possible. Depuis hier, on peut aller chez le coiffeur au Québec. Oh, quel plaisir ! J'aimerais tellement retourner chez le coiffeur. La dernière fois que tu es parti à l'étranger, tu t'es retrouvé dans Breaking Bad. Ouais, mais je suis parti. Je suis parti. Je suis parti loin. Je suis parti loin. Je suis parti sans... Je suis parti. J'avais 10 vols à prendre, là. Là, le Québec, c'est aller-retour tranquille. Il n'y a pas de... Il n'y a qu'un avion. Si tu n'es pas bien dans l'avion au Québec, c'est long par contre, j'imagine. C'est bien les cheveux longs. Non, j'en ai marre. Merci Exaltation d'offrir un sobe. Merci Raph. C'est la boucle des merci. Oh, vas-y. Celle-là. Je fais celle-là les yeux fermés. Chut. Chut. C'est parti. Au pire, The Moon. C'est bon. J'ai gagné. Rigade. Bah non, j'ai fait les yeux fermés. Nul. Bah, nul. Nul vous-même, en vrai. Grosse sale. Non. Non. Ouh. Sous le bonnet, maintenant, il y a plein de cheveux. Il y en a trop, même. Regarde, imagine, j'arrivais dans cette salle-là. Bon, ça n'existait pas parce que c'était une petite salle. Chiche d'arnaque. Non. Non. Chiche dans les règles. 7-8 heures de vol, ça passe bien le Canada niveau temps de vol et je recommande Air Canada. Air Canada. Tu travailles là-bas ? Air Canada. Air Canada, c'est Air France-Tierre, le prix ? Il y a des actions chez Air Canada. Air France-Tierre ou pas ? Un bras. Un petit bras. Merci beaucoup, Dante, pour les 3 mois prime gaming. Jamais 203. Moi, je dis complotiste. Complotiste ! Hein ? Continue, Ghost. Non. J'ai déjà fini, Ghost of the Babe, pour aller voir sur YouTube. Parti avec Air France, ça s'est bien passé également. Sauf l'amputation du bras au début. J'ai testé 500 balles à l'air-tour en janvier. Pour aller au Canada ? Oh, ça va en vrai. C'est loin le Canada. Le billet d'avion à 500 balles, ça va ? Pour aller au Japon, c'est combien le billet d'avion ? 1 500, non ? Aller-retour. Pour être le Japon, si tu y vas, tu prends que l'aller, non ? J'aime bien l'avion. Pas pris souvent, mais j'aime bien ça. C'est quand la dernière fois que j'ai pris l'avion ? Est-ce que la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était pour la TwitchCon Europe ? Je crois que ouais. Pour aller à Berlin. J'avais vu le Canada, c'était presque à 1000 balles, ça a baissé. En ce moment, de toute façon, c'est mort. 564 pour le Japon, aller-retour. 650 aller-retour pour le Japon. Ah ouais ? Les aéroports sont vides. Le Canada, par le nord, c'est pas si loin sur la sphère. Bah oui, parce que tu prends ce qu'on appelle une géodésique. Eh oui, tu prends une géodésique. Géodésique. Définition. En géométrie, une géodésique est la génération d'une ligne droite sur une surface. Du coup, on prend la géodésique la plus courte. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un souvenir d'ADS, vous voyez. Ça, c'est un souvenir d'ADS, les vieux documents qu'on devait improviser en deux heures. T'as fait une heure d'avion en Boeing 747, j'ai cru mourir. Quoi ? Ah, mais vous avez... Ouais, bah y'a les gens qui ont les... Comme dirait Depardieu dans Les Anges Gardiens. J'ai les chocottes en avion. Ça fait les chocottes en avion. Faut faire une confidence, mon père. J'ai les chocottes en avion. Ça fait les chocottes. Monsieur Ciccolini ! Il faut que je le revoie, c'est le pire film, mais il faut que je le revoie. Monsieur Ciccolini ! Meilleur film, t'es ouf ? Bah, moi, c'est ma comédie française préférée, mais... Mais bon, c'est le pire film, quoi. Je reconnais que c'est le pire film, mais ça reste ma comédie française préférée. Je le porte fièrement sur moi. T'allais dire monsieur Houille. Ah bon, c'est Clavier, quoi. Il joue les mêmes persos depuis mille ans. Enfin, non, il a changé. Au bout d'un moment, il est passé sur... sur un autre type de personnage. Alors que tais-toi. Tais-toi, j'aimais bien. Je sais pas, les chocottes en avion, c'est un peu... c'est un peu normal, en vrai. Libra. Est-ce que je prendrais pas un Libra pour rendre le truc un peu... un peu piquant ? Non, la 7 de T-Rate, c'est ce que je voulais voir. Un peu plus du Q-Tierre, le Libra, mais tant pis. Oh non. Non. C'est non. Quoi qu'en vrai, on est en challenge. Peut-être qu'on va le faire. Peut-être que pour rigoler. Peut-être que pour rigoler, on va le faire. Pour bien rire. Fais un Paul. Non. Pour le piquant. Pour un peu de piquant. Monsieur Ciccolini. Non, mais le Québec, là. Non, mais en vrai, là où on veut aller, c'est à la TwitchCon US. Si un jour, il n'y a plus le Covid, en 2040, on ira à la TwitchCon US. Petite TwitchCon US, ce sera mon premier voyage en avion depuis 15 ans. On va aller à... C'est où ? C'est San Diego ? Non, c'est où ? C'est où la TwitchCon US ? Ouais, je ne peux pas y aller, j'ai le Covid. C'est assez proche, avec une tête de veau. Tu ressembles, tiens ? C'est assez proche. Une tête de veau. Si, si, San Diego. Ah bah voilà, j'irai à San Diego. Le billet d'avion pour San Diego, ça ne doit pas être marrant non plus. Non, mais il faut... Il faut... L'année où il y a re la TwitchCon, il faut qu'on trouve un Twitch Rivals, où on perf, et comme ça, on est invité aux Etats-Unis pour faire la finale. Ah, je ne regrette pas trop. Ah si, je regrette tout. Ah non. Non, ça va, je ne regrette pas trop. C'est vrai que le D6 m'enlève mon activable, quel cauchemar. Non, ça va, je ne regrette quasiment rien, en fait. Le retour d'un rival Stardew Valley. Non, mais voilà, par exemple. Voyager avec Minto, c'est prendre toutes les drogues. Zéro drogue, chez you. Zéro. Zéro drogue. Judas Shadow plus Eye of Belial, c'est vrai. C'est vrai qu'on est bien. On garde Dead Cat aussi. Non, mais globalement, globalement, ce n'était pas très risqué de faire le D6, là. Le shop a changé aussi. Ah, peut-être, c'est vrai. Ah, mais putain, mais j'ai 94 pièces. Pourquoi j'ai 94 pièces, moi ? Qu'est-ce que je fous avec 94 pièces ? C'est qu'il plantera les panées le plus rapidement. Bah, rigolé, mais il y avait eu un vrai, il y avait eu deux vrais Rivals to the Stardew Valley. J'en ai fait un et c'était vraiment compétitif et intéressant. C'était vraiment, vraiment bien. Ah oui, mais il n'y avait rien au shop, super. Tu as pris de la PoE il n'y a pas si longtemps. Ah, j'ai pris 30 heures de PoE, voilà. J'ai pris 30 heures de PoE, je vous avais dit. Je vous avais dit qu'une semaine après, ni Mintos, ni moi, ni Jorion encore. Que ce n'était pas compatible. Je vous avais dit. Vous ne vouliez pas me croire, vous étiez là en mode non, vous allez être accro et tout. Eh bah non. J'avais dit. Tes Po, c'est trop, tu ne l'as pas relancé du tout ? Bah là, pas depuis. Est-ce qu'on peut voir ça sur Steam quelque part ? La dernière fois qu'on a lancé un jeu. Pass of Exile. Dernière utilisation le 25 janvier. En mangeant un bon Chili Maison bien épicé. Ah, c'est bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça. Je vais faire celle-là, là. Factorio, ça ne me dérange pas. Pas des masses, non. Je n'ai pas trouvé dans le travail dans Echo. Non, mais Echo, ça tourne en 10 FPS. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, mais il y avait un boss ? Ok, bah il est mort. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout bien compris, mais j'aime pas bien ça. C'était Vra... Oh, oui. Oh, oui, oui, oui. Oui, monsieur. Oui, mon petit. Oh, il est trop stylé, le perso. C'est un chat démon avec trois têtes. C'est Nyo, là. On est dans Nyo. On est clairement sur un yokai, là. Il est trop stylé, le perso. Coup dur pour Vrat. Vrat, il a pris pour tous les autres. Regardez la seed. Il y en a plein, des bonnes seeds. Il y en a plein, plein, plein. T'as pris la giga phase sur PoE. Ah bah ça, après, moi je l'ai dit, si j'avais pas un rythme de stream, j'aurais pris la phase sur PoE au moins une fois dans ma vie, mais j'ai plus le temps pour ça. Ça continue, Nyo ? Bah, j'aimerais en faire ce soir, mais... Est-ce que comme hier, l'histoire va mal tourner ? Je sais pas. Signals. Il est tellement bien, ce trinket. Oh ouais, ouais. Avant que CoE arrive. Il va me dire un petit Ghost of the Bay pour cinq subs. C'est AVC depuis hier. Je suis toujours là. L'OST qu'on écoute, c'est Transistor by Darren Corb et Ashley Barrett. Ceux qui ont fait l'OST de tous les jeux Supergiant, dont Hades, du coup. Enfin, Darren Corb et compositeur, Ashley Barrett, les chanteuses. Non, mais Ghost of the Bay je l'ai fini. Allez voir sur YouTube. La VOD est disponible. Si vraiment vous voulez voir du Ghost of the Bay, je l'ai fait en entier. Il y a toutes les VOD, tout le progresse. Hier, j'ai refait la route normale et la Hardway, mais Ghost of the Bay, c'est pas... C'est refaisable, mais ça va reprendre 6 heures. J'ai pas envie de remettre 6 heures dans Ghost of the Bay. En vrai. Je peux le refaire, mais c'est re-6 heures, quoi. Imagine 6 heures de Ghost of the Bay versus 6 heures de Nioh dans la vie. Merci, c'est shoot time pour les 5 mois de Fab Gaming, gros bisous. La démo du parking, je l'ai terminée. Enfin, j'ai pas fait le dernier niveau parce que c'était chaud, mais on va attendre que le jeu sorte, tout simplement. Huberté. Non, non. Tu penses que je le refais en 4 heures ? Peut-être. Non, mais je le fais sûrement plus rapide qu'avant. Je mettrais sûrement moins de temps à le refaire que la première fois. Mais c'est vraiment, vraiment long, Ghost of the Bay. C'est long et pénible, quoi. Mais oui, je mettrais clairement pas autant de temps, je pense. T'as fait Shiren of Mortar ? Ouais, je l'ai bien aimé, mais je peux comprendre que je sois déçu. Merci Skinum pour les 4 mois de subs qui vous dit yo. Merci Mercafar pour les 10 mois. Merci beaucoup. Merci. Je mets 5 subs en jeu si on arrive à faire la mission 3 de Nioh 2 en moins de 2 heures. Non, mais Nioh 2, moi, je suis en mode complétionniste, donc c'est normal que je prenne plus de 2 heures. Même si ça prendrait 10 minutes, ce ne serait pas 10 minutes de plaisir, pas worse. Oh, si j'arrivais à faire Ghost of the Bay en 10 minutes, je pense que je prendrais du plaisir. Si j'y arrivais en 10 minutes, je pense que je prendrais du plaisir. On va prendre le négatif, on doit s'arrêter à Isaac Cathédrale, on est d'accord. Il y a eu une nouvelle règle de la part de Merci Raph. Ah, vas-y. Merci le binôme de Newton. Le binôme de Newton, merci pour le seum. Le binôme de Newton, je ne pourrais pas vous le ressortir. Merci Mercafar pour les 10 mois. C'est quoi la nouvelle règle ? C'est quoi le défi ? Le défi, c'est qu'une fois par étage, je dois faire une salle les yeux fermés. Mais vous avez quoi ? Vous savez quoi ? Pour les 3 derniers étages, je vais faire les boss les yeux fermés. C'est dit. Pour les 3 derniers étages, ce sera les salles de boss. Vu le build, je mets en jeu la run et la matriarche. En vrai, je pense que vu mon DPS, je tanque les boss. Là, ce qui pourrait très mal se passer, ce serait genre Scrolex. Scrolex, ce serait vraiment pas ouf. C'est quoi la nouvelle règle ? Il n'y a pas de nouvelle règle. Nouvelle règle, vu que tu triches, tu dois faire méga satan, derium, lem, blue, baby, hush. Ah oui, non, mais ce n'est pas une nouvelle règle, ça. Avec des petites pointes, là. C'est dit, mais ce sera fait. Ah bah oui, oui. J'y vais, là. Non, non. Ouais, c'est bien cette semaine. Cette semaine, il y a Mario qui sort le vendredi. Donc, ça veut dire qu'à partir de vendredi, Nintendo peut enfin parler, quoi. Ça veut dire que c'est bon, il y a un jeu Nintendo, donc on va peut-être savoir c'est quoi le prochain jeu Nintendo à attendre. C'est bon. Genre, ils sortent un jeu, on va peut-être avoir des nouvelles de la suite parce qu'il n'y a plus rien sur le calendrier après. Enfin, si. Moi, j'ai une peur, c'est qu'ils considèrent leur jeu éditeur tiers Capcom Monster Hunter comme une grosse sortie et du coup, ils s'en vont, bon, acheter Monster Hunter et les Switch Monster Hunter, on reparle après pour la fin de l'année fiscale. C'est bon. Vous saviez qu'on avait sorti une collection Mario 3D au star ? Merci Machavel pour les 14 mois. Tant de maturité dans ses Prime. Oh, merci beaucoup. Beaucoup de maturité. Un bonsoir pour notre quatrième mois, des bisous. Merci Jodro et merci Didi Lemas pour les 19 mois. Ça se passe bien ce mardi. Très bien. Merci. Encore un remake d'un jeu Wii U. Mais ils sont bien les jeux Wii U, donc c'est pas un problème. En plus, personne ne les a fait. Attention, j'y vais. Ils ont se dit qu'ils parleront après la sortie de Rise et Mario. Ils n'ont rien dit. Eux, ils n'ont rien dit. Eux, ils ont dit non, ils n'ont rien dit. Justement, ils ont dit non, on n'a pas trop besoin de communiquer. En gros, ils ont dit des choses qui font que bon, tu te dis que oui, en effet, ils vont parler après leur grosse sortie. Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont clairement rien dit. S'ils avaient dit quelque chose, je crois-moi qu'il y a plus de gens qui le sauraient. Allez, c'est parti. C'est Scrolex. C'est sûr, c'est Scrolex. Au secours. J'ai envie de canner. Je l'ai tué. Je t'ai tué, bâtard. Attends, ça veut dire quoi ? Va tout en bas à gauche. C'est quoi, ça ? C'est un changement d'étage ou c'est un objet ? C'est un objet, je pense. Putain, c'était quoi ? J'ai changé d'étage ou pas, là ? Bon, j'ai changé d'étage. Ok. Très bien. Bah, je me suis pas fait toucher parce qu'en fait, Scrolex, c'est facile. Tu l'entends sauter. Donc, à partir du moment où tu l'entends sauter, c'est facile de te représenter le fight dans la tête. T'as juste à allonger les murs, quoi. J'espère qu'ils vont sortir une deuxième démo de Rise. Je suis en train de ronger mes pieds de chaise en attendant. Putain, j'avoue. J'avoue que Monster Hunter Rise, c'est chaud d'attendre. J'en ai tellement envie. Ce serait bien une deuxième démo. Du coup, le bruit, c'était bien l'objet ramassé ? Ah, peut-être que je me suis fait toucher au début, mais j'ai la blanquette, ça. J'ai la blanquette au début, donc j'ai pas pris de dégâts. Ah, c'était blocap l'objet, je le vois sur le tracker. Merci, Willow, Tell, Runya, pour les 4 mois pour un gaming. Il ne faut pas laisser le problème dormir trop longtemps. Merci. Oh, s'il dort un peu, ça lui fait du bien. Faut pas hiberner, quoi. Ouais, il y a des chances qu'ils nous fassent un petit et puis nouvelle règle Nintendo juste avant la fin de l'année fiscale, comme ça se tonke et on est content, quoi. Les actionnaires sont contents. Regardez, on a vendu plein de Mario, on a vendu plein de Monster Hunter et là, les gens, ils ont plein d'intentions d'achat parce qu'on a annoncé Zelda ou machin, ou truc. Mais bon, comme il y a le Covid, ça se trouve, ils vont aussi boucler en disant, bon, ouais, vous avez un nouveau un nouveau jeu qui arrive. Bah, le blind. Ah oui, j'ai pas blind. C'est vrai. On va faire une autre salle, c'est pas grave. On va faire celle-là. Attends, mais il y a des monstres ou pas ? C'est Curse of the Maze ? Hein ? Ok. Mais qu'est-ce que c'est passé ? Mais il s'est passé quoi ? T'es pas rentré. On va en faire une autre. T'es pas rentré dans la salle, on va en faire une autre. On fait celle-là. Ah, là, on a le bruit, là. Hein ? Arrête ! Mais je suis où, là ? C'est fini ou c'est pas fini ? Je crois que j'ai fait deux salles. C'est fini, là. Non mais je vais faire tout l'étage en blind maintenant. Enfin, genre, c'est ce qui va se passer, quoi. Je dois être en haut à droite d'une salle, là. Bon, c'est relou, là. C'est fini. Oui, c'est bon, j'ai fini depuis trois ans. En plus, j'ai pris des dégâts, quoi. I will always... Ah, faut que j'aille où ? Faut que j'aille faire... Ah, putain, j'ai failli aller... Non, faut que j'aille là, mais avec le négatif. J'ai pris une drôle bombe. Merci, Pokéfangle, pour les 11 mois de sub. Des bisous. Merci, Rampinos, pour les 4 mois. Coucou. Coucou. On n'aura pas fait Momzart. à l'aveugle. Ça va, je suis gentil, je vous fais des salles de combat. Le défi, si tu veux, tu rentres dans la secret room et puis tu ressors. Je suis gentil, quand même. J'aurais pu faire que des items room, aussi. Dans les règles, je faisais un peu ce que je veux. Tu as fait deux salles à l'étage précédent. J'en ai donc... Ouais, mais je crois que j'ai entendu la porte se refermer. J'étais en mode, mais je suis où, là ? C'est qu'il y a eu des bruits de coffres au même moment, du coup, je n'ai rien compris. Bon. Est-ce qu'il y a un monde où je ne prends pas de dégâts ? Non. Peut-être avec la blanquette, mais non. ça, c'est impossible. Ouais, vas-y. On se met bien devant, bien comme ça. Bouge. Ça, ça me stresse. Je ne sais pas où il est ! Je ne sais pas où tu es ! Mais il est où ? Moi, je suis en bas à gauche. Il est mort. Non. Non. Ça, ça m'a fait si peur, le bruit. S'il y avait eu le portail, tu serais chez Delirium. Ça, ce n'est pas grave, ça. C'était n'importe quoi, en vrai. Tu l'aurais pris, le Delirium. Après, le Delirium, j'avais le droit de le faire en regardant. J'aurais fait une salopie. Et puis, surtout, le défi était déjà validé. Le plus dur était de rentrer dans le coffre. Mon Dieu. C'était encore bien drôle, ça. C'était les bonnes idées. Create giveaway. C'est parti. Vous pouvez re-rentrer dans le point excréation défi pour proposer le prochain défi. Merci, Rampinos, pour les 4 mods sub. Vous pouvez y aller. C'est maintenant. We always found you. Merci, Elon Hs, pour les 5 mois. Des bisous, des bisous. Merci beaucoup. Et merci à Proxeus pour les 6 mois Pram Gaming qui nous fait un cœur. Merci, GG, pour le badge vert. Merci beaucoup. Déjà, plus de 150 participants, là. Ah oui, d'accord. Bon, à 200, 250, je tire au sort. Sinon, après, vous avez encore moins de chances que le loto, quoi. Vous savez que le loto, vous avez une chance sur 10 de gagner, quand même. Ah oui, ah oui. On n'a plus le droit de keeper, non. Pas keeper, pas Zolos, pas Eden. Non, mais tout le reste, tout le reste, vous êtes free bowling. Il faut être dans les premiers, maintenant. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien d'être le premier à mettre pour l'exclamation défi. ni le dernier. Merci, Jaco Clicquot, pour les deux mois de Run Gaming. Jaco Clicquot, merci. Le mois de la maturité, Jaco Clicquot. Allez, c'est parti, je draw, je draw. C'est Silver Jamaïque qui a déjà gagné 60 fois les garrots goobites. Pas du tout. Silver Jamaïque, tu peux nous donner ton challenge. Déjà, nous dire que tu es présent, tu feras l'affaire, et ensuite, tu peux prendre le temps d'écrire. Mais GG à toi pour cette victoire. Non, il n'a jamais gagné. Je n'ai jamais vu ce pseudo. Il est présent. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit foin ? Ce petit foin ? Bah... Et bah alors ? Allez. The house always wins. C'est que défi ce soir. Le mardi, c'est toujours comme ça. Si vous n'êtes jamais passé le mardi sur cette chaîne, quand on fait... Tout du moins, le mardi, quand il n'y a pas de sortie de jeu vidéo indépendant ou quoi, parce que des fois, le mardi, il y a des sorties de jeu. Quand il y a une sortie de jeu, on fait... Ah, Chef Michel a fait poulet popcorn. Non. Kane the chest finir avec deux transformations de Devil Deal. Attends, attends, quoi ? Attends, attention, parce que les défis qui ne sont pas gagnables à toutes les runs, ce n'est pas ouf. Ça, on ne l'a pas précisé, mais il y a... Il y a des défis. Là, il y a quand même pas mal de chances qu'il n'y a que deux transformations en Devil Deal. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu entends par deux transformations de Devil Deal ? Kane the chest. Il veut Guppy plus Léviathan. C'est ça, en fait. Moi, dans ma tête, il n'y a que Guppy et Léviathan. Ah, il y a conjoint aussi. Techniquement, conjoined est une transformation de Devil Deal. Il y a conjoined, Léviathan et Guppy. Bookworm. Il y a Bookworm. Vas-y, on bat le temps. C'est random, mais bon... Deux transphos. Au moins, deux transphos DD. C'est vrai qu'il y a quatre transphos, donc... Deux transformations, dont une de Devil Deal. Attends, il a dit quoi ? Ah oui, deux transformations, dont une de Devil Deal. Bon, ça va, j'ai accès à toutes les transphos du jeu. Au moins, deux transphos. Deux transphos, dont une de Devil Deal. Il y a aussi celle de Eve. T'as le droit de KO, ouais. J'ai le droit de casser le jeu, ça c'est toujours le cas. Faut piffer les pilules dans le doute, ça c'est clair. En vrai, je me rends pas compte, en vrai... Niveau RNG, je me rends pas compte à quel point c'est difficile. Je pense que deux transformations... Je vois pas à quel point c'est régul... Je pense que c'est régulable assez souvent dans Isa, quand même. je pense que c'est régulable assez souvent finalement. Je pense que ça peut le faire. Et c'est où ? C'est The Chest ? Il y a Mom aussi au Devil Deal, c'est vrai. La transformation Mom compte puisqu'il y a le couteau. En full optimisant, il y a moyen que ça se régule. Honnêtement, c'est peut-être pas le pire truc. C'était vraiment un coup mérité. Genre vraiment. La dernière run, t'as eu 5 transphos. Minimum. T'avais pas 7. Toutes transformations confondues, je pense que ça se fait. J'en avais 18. Quoi ? Mais ça va, le jeu là, je vais juste perdre une run Kayn en fait. Genre, trop difficile pour Shiseiou. Shiseiou perd une run Kayn. Dommage. Ça va les bullshit là ? Le Super Bum, ça compte. Techniquement, c'est une transpo. Faut jouer en normal si tu trouves le jeu trop compliqué. C'est vrai, je devrais peut-être switch. Je devrais peut-être revenir au mode normal histoire de train, faire la daily run pour me mettre en jambe, je sais pas. Genre Kayn, c'est trop difficile pour moi apparemment. 3 600 heures. Je prends des coups que j'ai jamais pris de l'espace là. Et puis là, je vais prendre un Elite et puis ciao. Et du coup, je me retrouve dans la situation cringe de Judas là. Avec son cœur, il y a un ennemi invisible. Faut que je fasse gaffe. Je viens de faire quelque chose de beaucoup plus dur dans cette salle que la salle d'avant où j'ai pris des coups. Mais bon. Blanc rune, ça peut être d'agaz. Ça, ça fait plaisir. Transformation, oh crap. Après, il y en a qui sont plus difficiles à voir que d'autres. honnêtement, la transformation champignon ou la transformation caca, ça m'étonnerait qu'on les ait. Même la transformation en araignée là. C'est Kayn sur la daily run. Bah voilà, comme ça, ça me permettra de me chauffer. Ça compte dans rien du tout ça. Il y a une transfo caca. Il y a la transfo mouche aussi. Batterie, il n'y a pas de transfo, non. Pas dans la transfo séraphin ? Ah, peut-être en vrai. Est-ce qu'il fait partie de la transfo séraphin, le séraphin ? Je ne suis pas sûr. Mais c'est possible. Ça m'étonnerait parce que c'est un familier. Non, il n'est pas dedans. Aïe, 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 aïe. Tintin. Tintin. Transfo séraphin, enlève les dédés. Non. Non, non, non. La transformation adulte, il faut que je prenne les pilules pour avoir des pubertaires. Clairement. Clairement, il me faudrait ça aussi. Bon, il y a des coeurs rouges qui vont me permettre d'aller checker la salle en bas à droite, la curse room. Potentiellement, je vais chercher du guppy. fun guy, tu peux tester. C'est la plus difficile en vrai, je pense, avec Bob. C'est qui ce Bob ? Spun, ouais. Spun arrive assez souvent aussi. Ilul peut transformer en stompi aussi. Ah, c'est une transfo stompi, pas trop. c'est pas vraiment une transformation stompi. En plus, c'est un effet. Enfin, je sais pas. Je crois pas que ce soit compté comme une transfo. Deo. C'est considéré transfo sur le wiki. Bon, du coup, ouais, alors. Qu'est-ce qu'il dit le wiki ? Oh, fun guy ! Fun guy ! Fun guy dream. Fun guy, le dream est présent. C'est vrai que je trouve les secret rooms peut y avoir du champignon dedans aussi. Ça fait le son de la transfo. Tu dois achever la transformation dans le DD. Non, à mon avis, c'est juste qu'il doit y avoir au moins un objet qui est dispo. Oh, c'est beau ça. On rappelle que bookworm, du coup, il y a la satanic bible dans le David Deal, donc ça reste une transformation de DD. Là où fun guy n'en est pas une puisqu'il n'y a rien dans le David Deal qui est en relation avec fun guy. Il n'y a pas de champignons. Il y a trois bouquins en David Deal. Il y a Book of Sin et Book of Bélias aussi. Shop ? Pas avec huit pièces parce que s'il y a la bible, j'ai le seum. Book of the Dead aussi. Il y a limite assez de bouquins dans le David Deal pour transformer directement en Book of Bélias. Non non, 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 non. Non, non, non. Oui, 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 oui. Non, non. C'est mon émésis le caca ce soir. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Le défi va être fun Sur un étage en blind C'est possible Quand on va bien piffer C'est beau ça C'est l'autre il m'a sauvé en fait Celui qui est tout en haut à gauche Il m'a grave sauvé la vie Il a créé un mur Qui fait que l'autre Mully Boom A dû passer au dessus de moi Comment ça se passe Est-ce que je grid Je pense On veut un bouquin en fait C'est bien ça aussi Pourquoi il n'y a pas la transformation en sac Pourquoi il n'y a pas la transformation en dé Merci Yoko Live Pour le premier des bisous J'espère revenir pour une autre plus tard Il y en aura sûrement Je pense que globalement Le programme là C'est que ce soir On fait gros stream Isaac Nioh 2 Enfin Nioh 2 Je ne vais pas en faire 6h non plus Je ne vais pas me coucher à 1h du matin Mais il serait bien de faire du Isaac et du Nioh 2 Demain je pense qu'on fait l'aprem Il est possible que demain soir je ne passe pas En fait demain après On va découvrir Valheim Donc à tout moment C'est peut-être pas un jeu qui va me plaire Mais ça permet de faire une aprem multi Et puis tout le monde me dit de le test Donc go tester ça Je ne fais pas du tout jeu de survie Jeux Minecraft etc Donc ça se trouve ça va me faire chier direct Je ne sais pas Au pire on fera autre chose après Mais il est possible que demain soir je ne fasse rien Ce qui en plus me permettrait Si je ne fais rien demain soir De me mater le game of roll Je crois que c'est demain soir non ? Si ce n'est pas demain soir tant pis Si c'est la semaine d'après je le regarderai en replay On verra Mais si je fais gros stream ce soir Et qu'en plus demain après Je m'y mets assez tôt Il y a moyen que demain soir je souffle Parce que je ne vais pas tenir la semaine Si on se fait un 6h demain après Je ne vais pas pouvoir faire 6h l'aprem Plus le soir en ayant fait le soir Merci Tival pour le sub Bienvenue Donc demain je pense que ça va être beaucoup l'aprem Merci beaucoup Tival Momsbox pour la transformation Ah c'est vrai que Momsbox c'est du Ouais c'est du mom Bah ouais ouais Je l'enlève On va même garder Momsbox C'est bien meilleur en vrai La nouvelle saison de Brooklyn Nine-Nine Bah elle est où ? Elle est sur Netflix Ou est-ce que je dois demander à mon cousin américain De me spoiler d'abord ? Comment on fait ? Elle est où à Brooklyn Nine-Nine ? Saison 7 dispo Netflix Attends mais la saison 7 on l'a déjà vu non ? Netflix depuis hier Ah ouais ? En entier ? Nouvelle saison ? Nice Oh spawn Bah j'ai plein de transformations qui sont à 1 là Alors là il n'y a rien de bien On est d'accord ? Ça aurait été bien d'avoir un pair trop Un pair trop ? Dommage Malheureusement c'est pas ouf quoi L'île Brimstone ça fait pas partie de Léviathan Ni de conjoint 13 épisodes Seulement 13 épisodes Ça fait un an qu'elle est sur canal Oui ça j'imagine Insistez flancs pour les 50 mois prime gaming I'm a mother lover I'm a mother lover You're a mother lover We're each other We should each other's mother Like each other's mom Momsbox compte pas dans Yes Mother Oh shit Lid Brimstone non Léviathan C'est tellement une des meilleures musiques au monde ça Cause every mother's day Aïe 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 Dick in the box Ah bah Dick in the box moi je l'aime pas tellement Perks Mais j'aime bien 3 way avec C'est avec qui ? C'est avec Lady Gaga non ? Tintintintint Avec Lady Gaga Mais t'as pas un endroit avec des objets de transformation s'il te plaît le jeu là ? Jees in my pens G's in my pants c'est un peu un classique mais moi j'en pouvais plus parce que il fut un temps où à chaque fois qu'il y avait un sub sur la chaîne ça disait G's in my pants quoi donc enfin pas un sub mais un follow il y avait toutes les alertes follow là c'est avec Econ non avec Econ c'est I just have sex I just had sex enfin quoi que Econ a peut-être fait les bacs sur d'autres musiques encore mais celle qui est vraiment connue avec Econ c'est Just had sex le fameux Berkanomio Berkanomio en vrai c'est incroyable quand même ça la mystery box la dick in the box Jack Sparrow Jack Sparrow elle est pas mal aussi super bum c'est une transformation on est d'accord ça encore transformation on est que à 1 de transformation partout celle avec Nicki Minaj je la connais pas celle là ça doit être récent je pense non parce que je pense que quand il faisait des musiques Lonely Island je crois qu'elle faisait pas de musique encore ou alors elle devait être au début de sa carrière et je connaissais vraiment pas du tout non 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 donne moi un autre champlard là dommage y'a rien d'incroyable dans les coffres il peut pas y avoir d'objet Head of the Keeper c'est pas transformation tiers mais ça donne des pièces qui me permettraient d'acheter des objets transformation tiers 2011 sur YouTube creep avec Nicki dedans ah creep just do the creep c'est avec Nicki Minaj je savais même pas que Nicki Minaj existait en 2011 non c'est nul j'ai le trinket pour ouvrir les coffres j'avoue que je sais pas pourquoi bon bref je pensais que je l'avais lâché bien plus tôt le trinket pour ouvrir les coffres si je l'ai lâché à cet étage c'est complètement con de pas l'utiliser désolé tant pis tant pis prochain délire je suis pas dans la moindre optie ça peut me coûter cher parce qu'en vrai c'est beaucoup de consommables et d'optimisation de ressources qui peuvent me permettre d'avoir plus d'objets et donc des transformations allo t'avais plus encore fais toi plaisir je pense qu'il faut Bob et Guppy dans les coffres il y a la tête de chat dans le coffre jaune c'est vrai qu'il peut y avoir la Bob's Rottenhead Bob's Brain Bob's Curse dans les coffres rouges et tout la tétine c'est conjointière ça je sais plus quoi ? oh non j'ai pas le droit de louper une diagonale non mais non bon vas-y je prends ça je prends ça je me tire c'est honteux dans un défi comme celui-ci peux-tu dépasser the chest pour avoir les deux transformations si tu les as pas encore au chest ? ah je pourrais essayer de boucler si au chest il y a Delirium derrière je peux totalement totalement essayer de continuer ou boucler avec un un comment ça s'appelle un Forget Me Now une TP 2.0 ce genre de truc undefined oh une une transfo une yes Righead Rig de dondaine une transfo plus qu'une en plus celle-là c'est celle du Devil Deal on a eu la satanique Bible on a eu le book of machins là je garde pas la satanique Bible bah en fait j'aime bien l'autre j'aime bien la mom's box là en fait je préférerais limite profiter du Bulb mais j'arrive pas à profiter du Bulb est-ce que t'as le droit au Victory Lap sur un truc comme ça ? bah la question se pose pas vraiment puisqu'on doit aller au chest donc on a pas on a pas accès à The Lamb donc on a pas accès au Victory Lap mais normalement non quelqu'un qui là le même défi avec The Lamb en boss de fin je pense que j'aurais pas Victory Lap non ça aurait été un peu simple bon il faut avoir une autre transfo maintenant le serpent pour le tir rate ouais mais celle-là est mieux en vrai j'sais pas j'ai cru qu'il allait atterrir devant moi je sais pas pourquoi complètement con complètement con celui-là je vais être obligé d'aller dans cette salle bah je vais peut-être partir avec la Satanic Bible quand même juste pour être sûr histoire qu'il m'arrive rien de bizarre le plus simple c'est d'avoir deux pills one makes you larger ouais parce qu'avec Magic Mush ça ferait le Stompy Magic Mush compte comme une augmentation de taille et il m'en faut encore deux autres ou des cartes Strength avec Strength je crois que ça marche non non pas cool après au shop est-ce que je peux encore avoir des trucs bien vu qu'on a la transfo en bouquin la Bible m'intéresse plus il reste des objets de Mom je crois Mom's Coin Purse Mom's Purse c'est pas précisé transfo de Devil Deal bah on a une transfo qui est disponible en Devil Deal qui est la transfo Book War parce qu'il y a trois bouquins en Devil Deal quatre bouquins en Devil Deal maintenant il me faut une autre transformation qui n'est pas spécialement de Devil Deal donc ça ça compte dans rien la Bible compte pour Seraphine c'est vrai mais Seraphine je pense qu'on en est loin en vrai Forget Me Now Fire Mine c'est non la paille je pense que c'est non mais bon dans le doute vas-y on pourrait apprendre un truc parasite les pilules c'est chaud j'essaye mais de toute façon Seraphine le problème c'est que vu qu'on part pas sur les Angel Rooms à mon avis on aura pas de on aura pas la possibilité contract from below ça rentre dans rien du tout c'est de la merde c'est de la merde quoi que contract from below sur un coffre qui donne plusieurs objets merci merci Sookie Super crew pour les 3 maths subs merci pour ton travail et le contenu qu'il propose merci à toi merci la transformation Belzebuth une transformation au choix non 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 c'est des transformations dont au moins un objet est en Devil Deal Source of the Tower c'est de la merde Orph super super il n'y a pas une carte qui te rend géant si range hop la carte machin je sais plus la carte verte de Magic cette speed mon dieu je passe à 2 de speed quand j'ai le truc d'activer ça fait bizarre d'un coup le personnage il a pris de la coke la carte Kiwi merci Erin Zaku pour les 15 mois frame gaming des gros visu Giant Gross Giant Gross hop 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 ce qui paraît le contract from below aurait été debunk et n'augmenterait pas les chances de tomber sur des doubles boss je crois que ça a été enlevé du wiki officiel d'Isaac parce que certains ont fait des tests et ont dit en vrai ça a pas l'air d'être le cas du coup ils ont dit bah on enlève bah je l'enlève ils ont dit je l'enlève ça ne le fait pas donc peut-être que contract from below va remonter dans mon estime mais en attendant en attendant moi j'y crois encore ça se vérifie pas dans le code ça bah y'a pas y'a jamais eu accès vraiment au code d'Isaac actuellement on peut faire à peu près tous les tests qu'on veut avec la console mais y'a peu de gens qu'on debunk le code qu'on reverse engineer le code je suis quand même pas très fan du côté tes drops sont doublés mais t'as moins de drops de manière générale j'ai pas très fan de ça faudrait que je refasse une run casual avec bah j'aurais dû en profiter là c'est un peu con en vrai le compas je crois que le compas c'est de la merde echi achillé on l'appelle aussi dans le milieu achillé c'est pas une transformation c'est nul en vrai il y a un monde où j'ai plus de transformation c'est codé en quel langage c++ non c'est chat c++ il attendra le code de Witcher et Cyberpunk Ah oui, c'est une sale histoire. Non, je crois qu'on n'a pas eu de news. C'est une sale histoire, ça, quand même. Ainsi, on t'arrête pour les 21 mois de Prime Gaming. Le type qui a à coup, c'est des projects. Sale histoire. Qui fait ça ? C'est un peu la sauce, en vrai. C'est un peu la sauce bolognaise, quoi. C'est pas moi, non, c'est pas moi non plus. Avec le trinket, t'as 3 de luck. Ouais, ouais, ouais. Des rageux qui se sont hype sur Cyberpunk, emo. Je sais pas, je pense pas, en vrai. Mais c'est vrai que le message... Le message, il y a un peu de haine directe envers ces déprojects, en mode, tu sens qu'ils ont... Enfin, je sais pas. Le message est un peu dirigé, en mode, quand même, on aime pas l'entreprise, on va... Si vous nous payez pas, on va montrer que l'entreprise... Votre entreprise pue, tu vois. Donc, quelque part, tu sens qu'ils ont une haine perso, quand même. Mais, je sais pas. Ça me paraît bizarre que des Angry Gamers aient réussi à faire ça, tu vois. C'est un joueur PS4, toi. Apparemment, ils s'en battent en mode, allez, vas-y, fais-le. Tant, 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 tant. Holt bandage. Ah, mais vas-y, là, c'est plus la hype. Y a plus d'objets de transformation, là. j'ai le seum ils veulent du pognon je crois qu'ils essaient de jouer sur le flip de l'attention de la réputation je crois plutôt que c'est ça je pense plutôt qu'ils veulent de l'argent et c'est tout je pense qu'ils sont team pognon ils sont pas team angry gamers vas-y plein de lock-up t'as eu les pattes de canard non je pense que c'est juste des oui oui c'est juste des hakus des hakus qui veulent faire de l'argent ils veulent faire de la moulaga et ils se sont dit tiens on a trouvé une bonne idée là 100% team pognon d'ailleurs merci de distocker pour les 5 mois pour le pognon je crois que je t'ai loupé je suis pas sûr mais alors il y a un truc par contre bref c'est vrai que c'est en vrai le code source c'est un peu chiant entre guillemets mais bon c'est des projects ils sont un peu team DRM free bon c'est différent c'est différent de release le jeu gratos et release le code source que le code source peut y avoir des secrets de code derrière mais en vrai est-ce que c'est vraiment l'entreprise à qui ça fait le plus chier de release le code source de ces jeux surtout que Cyberpunk a un peu pris la sauce ouais s'il y a des failles et tout c'est plus chiant c'est vrai mais tu vois c'est pas non plus des jeux où il y a des il y a pas de transaction in-game tu vois enfin genre si tu trouves si tu commences à trouver des failles dans Fortnite tu vas peut-être pouvoir récupérer des cartes bancaires si tu récupères des failles dans Cyberpunk je sais pas oui DRM free c'est pas le jeu gratos mais je veux dire bon ah mais innovation ou pas un code source c'est quand t'as un moteur etc t'as pas envie de le partager normal que t'aies l'impression que le jeu innove ou pas le code source c'est très très loin de ce que tu peux appeler innovation dans le jeu vidéo tu vois il y a un moteur il y a des choses derrière que les autres n'ont pas putain ça c'est dommage ça ça c'est dommage chiche dommage oh putain ils sont en sueur là bah je pense qu'ils sont en sueur un peu ça doit être chiant quand même ça doit être chiant à gérer ça il y a des vraies personnes des vrais humains qui vivaient déjà ça les faisait chier sûrement le taf et là tout d'un coup bah ça les fait encore plus chier le taf tu te réveilles et oh oh le taf est devenu encore plus chiant là aujourd'hui là super butter bean il en est bien sur les transformations on se fait plaisir on est dans le plaisir en vrai il y a un monde je vous jure il y a un monde je vais pas avoir une transfo merci je faisais le douille pour les 26 mois merci pro si merde ah vas-y mets du guppi mets du guppi on en parle plus un descend et c'est fini ouais mais là avoir des objets maintenant ça va être déjà beaucoup plus chaud on doit aller au chest casse couille crampu boucorm ça marche pas si mais je l'ai déjà boucorm et il m'en faut deux des transformations pas qu'une seule Scare Womb et le pire c'est qu'on va devoir optimiser le Scare Womb pour essayer de choper des objets de transformation si on arrive à choper un virus qui traîne tout comme ça faut pas faire plaisir arrête ah mais un virus là un virus qui traîne Rotten Baby c'est un objet de Devil Deal donc ton conjoint mais boucorm c'est un objet il y a des bouquins de Devil Deal donc c'est bon mais il me faut une deuxième transformation il faut deux transformations dont une de Devil Deal et là pour l'instant je n'ai qu'une transformation Mom's Toonel la Toonel de maman c'est vrai qu'il y a une faute de typo dès le premier mot ce vieux bloc note qu'il a renvoyé le bloc note du disrespect ce vieux bloc note allez il aurait fallu réussir à casser le jeu c'est vrai on sait jamais trois items de guppy en deux secondes si c'est déjà vu c'est pour ça que j'ai bien fait quand même de garder la Satanic Bible parce que pour rentrer dans ce genre de salle ici ça coûte cher ça coûte trop trop cher pilule j'ai vu on va la prendre si on veut tomber sur Puberty de sauver le défi Satanic Bible m'a coûté un Forget Me Now c'est vrai que j'aurais pu avoir un étage en plus avec Forget Me Now One Makes You Small attends mais est-ce que le One Makes You Small annule le déjà largeur le premier largeur que j'avais eu ce serait tellement dommage non là-dedans il y a des trucs de transfo ou pas ça je reconnais c'est la matriarche derrière quant à ce genre de salle magnifique tiens tiens est-ce qu'il y a un autre boss que matriarche ici dis-donc dis-donc bah vas-y prochaine AMA de Macmillan je demande will you add more bosses to Scared Womb c'est juste comme ça je demande même pas est-ce que vous allez baisser le drop rate de matriarche dans Scared Womb je vais juste dire will you add more bosses to Scared Womb ajouterez-vous d'autres boss au Scared Womb allez oh vas-y chier c'est pas que je la chope H24 c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a le Scared Womb il y a matriarche est-ce qu'elle sera en peluche du kickstarter c'est la vraie question les size downs ne comptent pas en effet inverse de transformation ok bon bah à cet étage je R prochain étage le chiche en jean est cassé bah il a bien commencé et là oh blind en plus il avait bien commencé tout ça pour pour s'écraser sur la fin quoi un peu dommage chiche dommage en vrai tellement de batterie calmez-vous calmez-vous sur les batteries ça se passe trop mal on peut le dire Ace of Hearts ça aurait été tellement bien d'avoir un joker ça se passe trop mal 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 ça sert à rien merci Xenon pour les deux mois de sub des bisous ça se passe trop mal ça se passe trop mal oh allez Bertrand Régue 12 faudrait récupérer le Régue 12 en sample aussi Régue 12 le sample était incroyable on peut avoir un coffre jaune dans un coffre gris en vrai si vous allez voir je vais même faire la sacrifice room arrête mais d'où je loupe mes diagonales rien à foutre je fais je fais 4 fois la diagonale juste pour train mais 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 merde j'ai jamais joué au jeu comment ça se passe Régue 12 non c'est pas puberté Scatol ça compte dans les mouches non ? est-ce que j'ai eu une mouche déjà ? bon faut tout tenter ouais faut tout tenter parce qu'on va la perdre à la RNG celle-là un challenge dans lequel toutes les salles sont remplies de piques une case sur deux en plus des monstres ce serait bien ça on rigolerait bien on rigolerait vraiment bien allez pourquoi je fais ça allez donne Scatol s'il te plaît salaud salaud non tu peux changer de salle pour Scatol tu t'en fous scam en cours scamed chiche scamage j'ai en train de me faire scamed là j'avoue qu'il faut que je fasse la machine de donation de sang aussi pour pouvoir faire la salle de sacrifice pas la salle de sacrifice mais la salle de de challenge version boss allez il va me prendre les 99 je le sens un jour on m'a dit toujours à droite c'était des conneries c'était des conneries c'était des conneries de streamers à gauche à gauche c'est chez you putain ça va être Beiru qui gagne vous savez que dans tous les cas ou que vous alliez à droite à gauche au milieu dans Isaac en tout cas c'est le même résultat pour dans la vraie vie allez là allez au mid milieu voilà putain un caca sur la tête en récompense yes elle était où la machine de donation de sang tout en haut on va prendre un demi-cœur il y en a un dans la salle c'est parfait let's go je me suis auto-chié dessus voilà ça vas-y on laisse bumbo tout prendre comme ça au cas où il va peut-être me laisser des trucs derrière non mais prends bumbo vas-y prends vas-y vas-y c'est à toi ça bumbo il a mangé trop de rillettes du chef michel il est au bout ça une part de rillettes du chef michel du mat tu finis comme ça directement ça fait combien de transformation on en a même pas on en a qu'une là on a celle de devil deal mais il nous en manque une autre merci shizu ta mère pour les 4 mois de sub j'arrive c'est déjà le zbol c'est le zbol c'est quoi le deuxième item c'est pas ghost baby mais ghost baby est-ce qu'il compte est-ce qu'il compte dans conjoint ghost baby je sais plus dans le doute merci à logan pour les 37 mois de niveau 2 shizu silver merci beaucoup merci bah le livre ouais mais le livre j'ai déjà la transformation bookworm oh ça y est bumbo est transformé bumbo est vénère non mais je vais pas avoir de deuxième transformation déjà je vais pas avoir de devil deal ça c'est sûr incertain oh quoique alors peut-être double chat succube headless baby alors peut-être encore un familier et normalement c'est bon en vrai je suis obligé headless marche par contre succube c'est pas léviathan non 3 4 5 j'aurais dû laisser les thunes 6 ouais mais du coup oui je suis déjà venu allez spear of destiny oh yes 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 oh j'ai le seum c'est pas fini reprendre la clé ça servira à rien en vrai ah si pour genre faire méga satan avoir des chances de delirium derrière ouais on aurait peut-être dû prendre la clé oh non oh bah non oh bah non oh bah non ah bah non non le thé des piles qui m'a envoyé au fond du slibar walnut ça fait de la merde non je sais plus télépile z ça se passe trop mal ça se passe trop mal ça se passe trop mal rng head c'est pas fini c'est pas fini il va pas y avoir chaos ici c'est jamais fini le viatant 0 guppy 0 spawn 1 c'est jamais fini je crois que j'ai aucune transformation qui est à 2 là j'ai que des transpoirs mais c'est jamais fini mais il auto-chie des pièces arrête mais il chie des coffres je sais pas fais quelque chose quoi arrête de puer la merde ah ouais ah ouais ouais on pue de la gueule ouais on join à 2 rotten et headless ah ouais j'avoue ah conjoint il est à 2 vraiment je croyais que rotten baby c'était pas clair mais rotten baby c'est validé que ça compte en conjoint si c'est le cas c'est cool virus merde dommage je l'ai tué en premier je sais pas pourquoi alors c'était le truc à pas faire je l'ai fait oh get get tu genèpes oh tu genèpes ah non arrête arrête bumbo t'es nul oh c'est une mouche c'est pas fini c'est pas fini j'ai trouvé des pilules c'est jamais fini deux belles et bub deux vas-y bumbo vas-y allez fais toi plaisir mais il peut pas donner des coffres bumbo tu fais chier the fool dommage the fool or z merci zokyo pour les deux mois frangling yuppie merci pour les deux mois la maturité deux bisous bien mature bien maturé pourquoi j'ai plus de coffre j'ai plus de coffre j'ai fait la tête bumbo on augmente le drop de pilule non je pense c'est pas une bonne idée the fool into error room ça ça peut pas arriver par contre pourquoi j'ai plus de coffre pourquoi j'ai pas de coffre something's wrong t'as peut-être le void bah ouais ouais on sait jamais le void peut tomber mais on y est pas quoi c'est quoi régale moi un peu il a chier un coffre au pif quoi alors peut-être alors peut-être bumbo fais moi rêver oh si bumbo me fait gagner la run par contre c'est extraordinaire on va trouver une salle de l'infini là allez bumbo allez je mets toujours des bombes au pif double the fool alors peut-être il n'y a pas une transfo avec bumbo avec les bums oui mais pas avec bumbo avec les bums si on tombait sur la transfo des bums c'était full rigade on la voit tellement jamais allez bumbo allez tiens je te la ça passe arrête putain il s'en fout en plus où je trouve la secret room tiens c'est pour toi s'il y a un cadeau là dedans tiens c'est pour toi bumbo vas-y vas-y il reste deux salles quoi sur un délirium en vrai là on se met si bien j'aurais tellement dû prendre la clé de méga satan c'est clair et net il fallait pour augmenter les chances de délirium de ouf alors peut-être il n'y a pas de transfo bombes à la con là ouf les bombes les bombes les butt bombs là enfin number two number two c'est caca j'ai pas j'ai pas des items caca bob's curse on a pas la bob's rotten head on a pas bob's brain coup dur coup dur coup dur j'ai eu que des items de bombes quasiment là go the void mais faut qu'il pop faut qu'il pop the void this is the void là faut qu'il soit là s'il est pas là j'y peux rien allez un docteur fétus il doit envoyer un peu il doit envoyer un peu du steak il n'y a pas de transfo bombes non mais c'est où je vais faire tout l'étage c'est loose c'est 100% loose aide ah le petit couloir ça peut être au bout du petit couloir c'est vrai c'est sûrement là-bas de toute façon il ne nous reste plus que deux possibilités c'est là-bas on va prendre docteur fétus de merde allez putain j'ai deux items d'araignée aussi je crois je crois que je suis à deux araignées deux belzébub deux conjoints quoi allez s'il te plaît un void keep the dream alive nique-toi l'RNG de merde là voilà 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 les défis RNG aussi ça a tellement bien commencé on n'a plus rien eu je crois que Dommage. Dommage. De deux. Enfin un un pardon. Vous pouvez pour exclamation défi à partir de maintenant pour le prochain défi pour pouvoir potentiellement donner le prochain défi. C'est maintenant. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire un Classic 7 sur Hearthstone. Quel brass. On va pouvoir rejouer à Hearthstone de l'époque. J'ai envie de rejouer Chasseur Face. Ils vont refaire le Classic 7 les pires. Une fois que tout le monde a bien d'aise toutes ses cartes. J'ai copié la save. Oui j'ai copié la save. Tout va bien. C'est toujours d'actu, j'ai sur Face. Oui mais ça doit être bizarre maintenant. Glizzard en mode classique. Hearthstone j'y vais plus. Je vais sur Magic et je me fais casser la gueule dès que ça compte. J'ai refait un événement standard ce matin. J'ai gagné deux games. Et la troisième ça s'est mal passé. Mais ça va. Tu vois j'ai gagné deux games en BO. C'était des BO 3 à chaque fois. J'en gagne deux. Et la troisième je perds. Et on avait le droit d'en perdre qu'une. Ça va. Mais les autres jours là. Dès que je payais et que ça comptait. Dès que je payais des golds là dans Magic et que ça comptait. J'étais full manades. La variance elle me tuait. Au moment où c'était important. J'ai joué quel deck ? J'ai joué Dimir Rogue. J'ai joué Dimir Rogue. Mais après parce que. Parce que quand j'ai lancé des decks un peu moins. Un peu moins tryhard. La variance elle m'a buté. Donc là j'ai Dimir Rogué là. Je l'actualise plus le total. Si je l'actualise à la fin de la session. A chaque fois. Tu ne l'as pas fait la semaine dernière non plus. Quoi ? Mais si normalement. Ah peut-être que la semaine dernière je ne l'ai pas fait. Attends. Gare au Goobit. Shiseiou. Gare au Goobit. Goobit. Attends. La semaine dernière. Oh merde c'était si vieux ça. Shiseiou triche. La semaine dernière 154. Ça s'est terminé à 2-1. Ah oui pardon on devrait être. C'est vrai. J'ai oublié la semaine dernière on devrait être à 102-55. Au total. Mais j'update toujours à la fin normalement. C'est sûr c'est que là il y a deux fois c'est là où j'avais fait les 100. En même temps tu cherches. Ouais enfin j'ai perdu contre quoi ? J'ai perdu contre Grul de merde. Donc ça va aussi. Ça va. Quand tu vas en événement metagame. Les gens ils jouent metagame. Je suis tombé contre quoi ? Contre Grul Face. Bien débile là. Donc c'est bon aussi. Je sais pas comment les gens font gagner. Ils font pour gagner les 7 games de metagame. Après tu gagnes 30 boosters si t'y arrives. 30 boosters si tu fais les 7 wins sans mourir une seule fois. Je me demande s'il y en a qui arrivent. Que putain. Faire 7 wins standard alors que la plupart des decks ont maximum 60% de victoire. Et encore c'est rare. C'est chaud. Le Dimir Tryhard qu'insulte Grul on aura tout vu. Mais je joue Grul aussi. Mais je joue tout moi. Je joue tout. Je joue clairement tout. Je joue Dimir. Je joue Grul. Je joue rouge aggro. Je joue blanc aggro. Je joue blanc live gain. Je joue vert stomp. Qu'est-ce que je joue pas en vrai ? La question c'est qu'est-ce que je joue pas ? Je joue blanc rouge boost là. Ah je joue pas ce deck de mort recyclage là. Le deck blanc rouge recyclage. Ça je joue pas. Ça c'est horrible ça. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. En plus ça contre bleu noir puisque tu leur fais tirer leur carte de merde là. Merci Elionom pour les 3 mois Prime Gaming. Toujours un plaisir de te suivre. Merci beaucoup. Je joue pas à noir sacrifice non. J'en connais qui arrivent à faire les 7 victoires mais ils jouent à Magic toute la journée. Je reste t'as vu mais les gens ont tellement marre d'attendre Six Song. Il y en a qui ont recréé le fight contre Lace. Oh merde. GG. Un beau mono vert pour lâcher des gros monstres. Ouais mais c'est pas très mettant. Enfin si il y a des trucs. Allez qui c'est qui a été pris au soir ? Vas-y c'est Grumph. Grumph. Pseudo Grumph. Avec une majuscule ? Non sans majuscule. Grumph. Comme ça. C'est Grumph qui a gagné. Les règles, on sait pas. Il va nous les dire. C'est parti. Débloquer The Forgotten avec Magdalene, no speed up et finir The Lamp. Alors. Maggie, unlock Forgotten. No speed. No speed up. The Lamp. C'est dur de tout négocier là. Lose étage 1 en vrai. Bah ouais ouais. Bah allez hein. Vous savez ce qu'on dit hein. On essaye. On essaye et puis on regarde hein. Plusieurs tries. Bah non. En vrai non. Take 10 là. Take 10 pour le karma là. Là en fait le gros problème c'est... Ok. Attends. 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 Alors peut-être... Faut vite que je trouve le boss en fait. Dépêche-toi. Steven. Merde mais Steven il a trop de vie. En 20 secondes ça devrait le faire quand même. J'espère. 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 Ah ça le fait. Ok. On est d'accord que... Ah il me faut une bombe aussi. Oh putain si j'ai pas de bombe c'est mort. Oh non mais il faut une bombe aussi. Oh c'est vraiment de la merde ce défi. Oh oui c'est vrai qu'il faut une bombe. Non mais s'il y a pas de bombe. Ma vie c'est de la merde quand même un peu. Non. Allez. Non 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 non. Le jeu non. Non. Fais pas ça. Non non non. Non la range est nulle là aussi. Ouais voilà. Mais pour gagner vous êtes obligés d'utiliser les pires méthodes quoi. Ah bah oui des bombes. Bah oui 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 oui. Ouais super. Gros grosse victoire du chat. Vraiment extraordinaire. Allez là. Allez. Allez. Putain un jeu de merde là. Mais la sacrifice ça va rien faire. La sacrifice il va y avoir des pièces. Quand tu gueules bien un bon coup. Quand tu gueules un bon coup. Ça marche toujours en vrai. C'était où la salle de départ par contre. Normalement on devrait voir la pelle. Elle est là. C'est 100% la bombe ? Bah non. C'est 100% hein. Sacrifice donne une bombe 100%. Mais pourquoi Keeper ? Hein ? Mais quand on joue Keeper on a jamais de bombe. On a des pièces. Le drop est garanti en sacrifice au basement 1 si tu bats le boss en moins d'une minute. Ah ! Ils ont mis ça pour contrebalancer. Ah d'accord ok. Non je savais pas. Mais du coup faut que t'aies une sacrifice room à l'étage quand même. Si tu fais le boss de basement 1 en moins d'une minute t'as une bombe. Ouais mais t'es pas obligé d'avoir une sacrifice au premier étage. Ah mais ils ont fait ça pour équilibrer. Ok je savais pas du tout. C'est hard code la bombe au premier sacrifice. Hein ? Quand tu tues le boss en moins d'une minute le sacrifice donne une bombe 100%. Je savais pas du tout. Merci Lyonhomme pour les 3 repras gaming un plaisir de te suivre. Mais le boss rush il est hard coded on peut pas le louper le boss rush. Même si j'arrive en plus de 20 minutes c'est pas un problème on est d'accord. Normalement c'est bon. Le boss rush il est hard coded. Tant que t'as le manche c'est bon on est d'accord. Vous êtes en train de me presser mais y'a rien qui presse. Normalement débloquer Forgotten y'a rien qui presse. Voilà du coup avec l'appel là y'a une espèce de merdier qui me suit tout le temps. Donc je dois jamais passer deux fois au même endroit si je peux pas en prendre sur la gueule. Et je peux utiliser l'appel dans certaines salles où j'ai pas envie d'avoir à gérer les pieds. Genre là si j'ai envie de faire ça hop. Y'aura pas les pieds dans cette salle. Par contre dès la fin dès que c'est validé je crois que ça repart non ? Non ça repart pas. Et ça repart dès que je sors de la salle. C'est parti. Oh quel plaisir. Déjà un Devil Deal en moins. Et évidemment du coup le sell du truc c'est de devoir faire le boss rush avec les pieds qui tombent. Oh ça va être bien ça. Ça va être bien. La fréquence du stomp c'est vénère. Généralement il faut garder l'appel pour les boss. Et puis surtout je vais prendre un speed up sans le vouloir. C'est sûr et certain que dans 2-3 étages je prends un speed up sans m'en rappeler quoi. Même là je vais battre le boss je vais ramasser speed up on va rien comprendre. Si seulement les pieds s'arrêtaient juste entre les salles. Mais non. Shit. Ok. Libra ça compte comme un speed up je ne sais pas dans le doute peut-être pas le prendre. Dans le doute sûrement faudrait pas le prendre, c'est un bordel en vrai, ah c'est un bordel, pour moi j'ai les bombes gratuites. C'est bien ça en vrai, bah c'est bien. Et c'est que des fois ça te tombe dessus alors que ça vient de tomber, c'est un cauchemar en vrai. Ça va être tellement stressant, bah c'est pas la première fois que je le fais donc ça va mais c'est un peu stressant. Ça reste un peu stressant, d'habitude on le fait avec Azazel ou des personnages qui tanquent un peu quoi. On commençait avec un starter, merci Johnny Mousse pour être heureux après un gaming, des gros bisous. Est-ce que je vais avoir ce que je veux, c'est pas dit. Il me manque deux pièces. Si je prenais un trinket qui fait speed up, perdu ou tu le reposes ? Bah je peux le reposer je pense. A 0.85 de speed, Libra serait forcément un speed up c'est vrai. Forgotten, il faut boss rush, ouais. Ah c'est dommage ça. C'est dommage ! Non. C'est pas la bombe. Ça peut pas être là. Je vais vraiment pas avoir, je vais vraiment pas avoir les pièces là. Ouais je vais vraiment pas avoir les pièces quoi. Non. Après si ça avait été là du coup on l'aurait su. Ok. Oh le... J'ai pété tous les pots ou pas ? S'il n'y a pas la machine de don quoi. C'est pas Jean de Boy ou la box ou un... Ou de la merde. Par contre le David Lille ça fait plaisir. Oh oui ça fait plaisir. Ça fait le plaisir. Ça fait le plaisir. Le plaisir. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Peut-être que j'ai dit mon dernier mot ouais. Peut-être que j'ai dit mon dernier mot ouais. Putain j'ai pas le droit. Une trappe d'or sous les rochers. Ouais mais c'est chaud d'aller chercher tous les rochers là. Personne l'a remarqué mais tu chantes le plaisir sur l'air de la musique de la casquette volante de Mario 64. Mais t'as pas vu le marathon toi. T'avais pas vu le marathon Mario 64. Ça vient de là. Oh vas-y. Putain le jeu il régale. C'est une ref. Oh. 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 Il y avait tout dans le shop. Il y avait tout. A régaler. Le plaisir quoi. Le vrai le vrai le vrai marathon. Je suis bien là. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Les salles de piège elles sont incroyables. Tu veux dire que t'es Captain Obvious. Mais en fait ouais. T'avais pas vu le marathon Mario 64 SPP ? Genre j'ai tellement. J'ai fait Mario 64 120 étoiles en une journée. A la fin de la journée j'en pouvais tellement plus de la musique de la casquette que j'ai j'ai pété un câble et je chantais le plaisir. Du coup c'est déjà une ref. J'étais là au début du marathon. Ah ouais ouais. Non mais j'étais salé frame 2. Le marathon j'étais salé frame 2. Un peu vrai. Niveau 2 j'étais salé. Mario 3D World il sort vendredi. Demain c'est mercredi. Un peu de patience encore. Mais ce sera vendredi. T'as tout vu Sunshine ? Sunshine on y a été 2-3 jours dessus non ? Je sais plus. 2 jours Sunshine je crois on a mis pour le 100%. Non ? Plus longtemps ? Je sais plus. Niveau 2 les pingouins. Le pingouin. Tout en fait. La caméra. Tout. Les glissades. Les endroits qui glissent tout seuls dans le niveau des pingouins là. Ah les jeux Nintendo partaient du principe que ça sort le vendredi pour que les enfants soient en week-end ou en vacances. Parce que Nintendo c'est pour les enfants. C'est des personnages enfantins. Des univers enfantins. C'est pour les enfants Nintendo. C'est pour les enfants. Quand Mario il bolosse des bloops c'est pour les enfants. Moi ça me donne envie de réécouter la musique de Pianta Village mais l'autre. La baie là. Comment ça s'appelle la baie ? La baie quelque chose. Comment c'est la baie ? La baie quoi ? La Noki B. La musique de la Noki B. La musique de Prank Souls le jeu. C'est tellement Prank Souls la Noki B. Quand tu te prends les retours arrière là. Non pas la baie Pierre. C'est entouré de parents qui ont la quarantaine et tout l'engagement une Switch. Non mais oui. On va mettre la Noki B là. J'espère Nintendo que vous n'allez pas me strike. Ça manque. Après on se la met avec les Tam Tam. Avec la transfert Yoshi. Ah je sais pas il y a Yoshi dans ce niveau je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a la version avec les Tam Tam ? Tu peux sûrement rentrer dans le niveau avec Yoshi. Benoki il n'y a pas Yoshi. C'est le Pianta Village avec les machins là. Le cup range up. Non le cup. Non le cup. Vie. Tu joues à ton jeu de tambourin en fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué parce que. En fait je voulais y jouer quand Louise n'est pas là. Mais elle est full télétravail. Du coup ça fait vraiment un bordel de ouf. Taiko no Tatsuje. Non. Ça fait un vrai bordel le jeu. Mais c'est incroyable. D'ailleurs je crois qu'il y en a un nouveau qui est sorti sur Switch. Il n'aura jamais le boss rush. Si parce que dans... Quand tu débloques Forgotten. Le boss rush il est hardcoded. Tu le retrouves dans tous les cas. Tu as quelle version de Taiko ? La version Switch. Je n'ai pas le droit au Magic Mush. Donc ça ne sert à rien que je le cherche. Il faut juste avoir le seum en vrai. Pourtant tu y dors bien dessus quand elle est entrée du travail. Oui mais ça c'est différent ça. Tu as le droit de dormir quand même. C'est un portage des RPG 3DS. Ok on ne les a jamais eus. RPG Taiko ? Ou tu avances avec le tambourin ? Ça veut être trop bien. Non. Les Pianta lanceurs. Il y a tellement de bons niveaux dans Mario Sunshine. Le niveau du gacha là. Du pachinko pardon. Le niveau du pachinko. Le niveau préféré des français. Combat de jeu en rythme. Jeu de combat en rythme. Trop stylé. Je regarde à quoi ça ressemble. Mais ça fait du bordel Taiko Nutsutsujin. Allez let's go. Ta pa pa. La recherche des pièces bleues sur ce monde là. Le vrai plaisir. Quoi ? J'ai pris un P de champi. Mais du coup par contre s'il y a le small rock. J'ai le droit de le prendre. On est d'accord. C'est speed down. T'as jamais réussi à passer le boss Remanta sur la plage ? Et bah. Quand j'ai refait. Je me rappelle que c'était un grand trauma de mon enfance. La Remanta sur la plage. Quand j'ai refait le jeu là en 100% pour la collection. Les gens m'ont appris des techniques que je connaissais pas sur Mario Sunshine. Qui était apparemment dans le bouquin. Dont la technique du spray shotgun. Et avec le spray shotgun c'est zéro en fait. La Remanta zéro. De toute façon tous les moments où tu dois arroser. Avec le shotgun ça devient trivial en fait. Mais genre trivial trivial. La technique est un peu chiant parce que j'ai pas le droit ça. Faut appuyer sur deux boutons en même temps c'est un peu bizarre. Mais ça devient trivial. C'est tout con en fait. Pareil sur le speedrun où tu dois nettoyer la plage là. Sur le même niveau. Beaucoup trop simple en fait. Mais faut connaître le spray shotgun. Que les gens ont principalement connu grâce au speedrun en vrai. Pourquoi ils ont eu l'idée des piafs pour les pièces bleues ? Parce que la hotline Nintendo était encore ouverte. Tiens ça tiens. Pourquoi il y avait les pièces bleues ? Parce que ça vend des guides et parce que la hotline Nintendo est toujours ouverte. Tu sais tu prends les jeux Nintendo actuels. Il y a toujours des mécaniques qui vendent les guides. Tu sais ils auront beau dire que les Corogus ça a été designé pour la progression machin. Que t'as pas besoin de toutes les avoir. En vrai je suis sûr que les Corogus ça a vendu des guides. Ça a 100% vendu des guides. En tout cas ça a vendu des DLC avec le masque Corogus. Donc à partir de là. Non non mais ouais les Corogus c'est pas la complétionnite. On veut pas que vous cherchiez les 900. Après on vous met un petit masque dans le DLC pour que vous puissiez chercher les 900. Tintin. Ah bah non non bah non. Non blind. Non non. Avant que ça tourne mal. Do it. Bah ouais mais si c'est un speed up j'ai perdu. Donc non en fait. Tintin. 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 Ça vend des guides depuis qu'on a tous les tutos sur internet. Oui je pense que ça en vend encore. Ça en vendait plus à l'époque mais je suis persuadé qu'ils vendent encore des guides. Tintin. Head of Krampus. Attention parce que si tu sors de la salle ça existe plus. Blind t'as le droit. Oh non mais pas blind là quoi. Deux blinds. Deux blinds. Si y'a un speed up dans le boss rush je pète tout. C'est que j'arrive limite dans les temps quoi. Si jamais y'avait besoin de faire le temps. En fait ça dépend des défis mais des fois y'a des défis où on dit bon bah le blind c'est autorisé. Là on en a pas parlé au début donc pour les speed up. On va faire comme si. On arrive grave dans les temps. On est en boucle depuis tout à l'heure faut peut-être que je change de musique. On va se mettre. Et quoi ? Mais non c'est la vraie mom. Merde j'étais en mode va pas y'avoir de pied du tout. Mais attends est-ce qu'on peut aller voir The Lamb après en fait. C'est ça la vraie question. Quand est-ce qu'on a le choix ? Ah oui non si y'a que le négatif parce qu'on fait une unlock franco-tun. Je suis con. Est-ce qu'il y a des speed up qui coûtent 2 coeurs ? Est-ce qu'il y a des speed up qui coûtent 2 coeurs ? Abaddon ça coûtent 2 coeurs ça speed up ou pas ? Lord of the pit ça coûtent 2 coeurs ? Abaddon ? Ah ouais spirit of the night. Non lord of the pit en don ouais. Lord of the pit voilà. Bah super. En haut à gauche. Les prosy. Bon au moins. Au moins je perdrai pas sur un blind. Merci Shinon pour les 7 mois de sub des gros bisous. Merci beaucoup. Ouais c'est vrai qu'il y a Lord of the pit. Moi j'étais sur Lord of Babylon mais c'est 1 coeurs. Y'a vraiment des gens sur le chat qui s'appellent gros. Y'a quelqu'un qui m'a appelé gros là ? Mais frère ! J'suis pas autre frère hein. Tata-tin-tin-tin-tin-tin-tin. Full brainwash la Noki B. Elle est en train de me détruire le cerveau hein. C'est la punition pour avoir donné Forgotten. Je vous mets la Noki B en boucle. Merci. Clé de l'Eboss. Pour le sub. La pelle. Ouais la pelle j'utiliserai quand c'est la merde. Ça c'est pas la merde. Pelle. Mais vous voulez la manette ! Bordel ! J'vous le fais sans la pelle le truc moi. Qu'est-ce que c'est que ce comportement là ? Vous voulez la manette ? Pelle. J'le fais sans la pelle moi. La pelle gros. La pelle frère. Regarde c'est beaucoup clé. La pelle. La pelle. La pelle. En plus la pelle oui ça marche que pour une wave bien sûr. Après faut recharger. La pelle frère. C'est un comportement bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Vous auriez volé du fromage. Il m'a bien ralas lui. Je l'ai bien ralas en tout cas. Vous auriez volé du fromage. Arrête de m'attirer là. J'ai pas de speed c'est chiant. En fait il m'a mis cher parce que l'autre était en train de m'aspirer pendant qu'il me venait dessus du coup bah j'ai pris beaucoup de plaisir. Steven le retour. Steven le boss pas l'item. C'est bien de par de speed j'aime bien ça en tout cas. J'arrive à bien toucher les ennemis en plus. Duce. On n'aura pas dedans Duce et que ça. Enzo l'appelle. J'avoue. From chiche to from vous to chiche to tu to frère to Enzo. Enzo l'appelle. Merci pour les 19 mois. J'y penserai. J'y penserai à l'appel. Vous auriez volé du fromage. Vous auriez volé du fromage. Des hamburgers. Des pains au chocolat. C'est toutes les conneries d'avant. C'est toutes les conneries d'avant. Je l'ai réécouté parce que quelqu'un sur YouTube m'a dit c'est quoi la ref de... Ah ouais. Du coup je lui ai dit bah tiens c'est ça. En lui donnant je l'ai réécouté. En réécoutant aussi 4-5 fois le jazz de Jean-Marie Bigard. Tu te dis putain. C'est pas rien. C'est pas 3 personnes. Aïe aïe aïe. Oh c'est la merde. Là faudrait utiliser la pelle. En vrai si j'avais la pelle j'utiliserais la pelle. C'est un peu la merde là. Si j'avais un moyen d'enlever les pieds je le ferais là. Putain ce serait pas mal d'avoir un moyen d'enlever les pieds là. C'est un peu un boss où si on pouvait enlever les pieds pendant une vague je le ferais quoi. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Ça aurait été pas mal qu'ils designent un truc pour au moins pouvoir cancel une wave quoi. C'est un mauvais design. Ils auraient dû... Après ils auraient dû laisser un moyen quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah ouais. Ah ouais. Est-ce qu'après faut aller à Zonem ? Ça va me coûter cher mes conneries là. Ce gif où je danse la Macarena je t'en remets pas. Le Déserbus quoi. Un passage légendaire. Ah ouais. Ah ouais. J'en suis à combien de vagues là en vrai. Ça m'en finit plus là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'en ai marre Oh bien ouais C'était fait exprès J'en peux plus de l'anneau qui baie Au secours Aidez moi c'est fini quand là Oh la la Ça ne s'arrête jamais le boss rush On a hâte On a hâte de refaire des boss rush avec les nouveaux personnages C'est vraiment le meilleur Je me rappellerai de mon premier boss rush aussi sur Rebirth J'avais bien phasé quand j'étais arrivé là Qu'est-ce que c'est que ça ? Il en reste c'est sûr Ah non c'est bon C'est fini Bon ça c'est fait On peut retirer la Noki B Restored là Les restored OST de Donkey Kong Country Restored to HD Non mais non Les restored récents Ils ont fait de la restauration De Dekacé 2 il n'y a pas longtemps C'est il y a quand ? Il y a combien de temps ? 30 juillet 2019 Je n'ai jamais retrouvé la playlist Tant pis Comment ça ce Spotify Il me dit qu'on n'est plus là ? On est là ? On est présent même ? Oh ! Et du coup maintenant Il faut faire The Lamb Il faut aller finir la run Ah ouais c'est chaud Je n'ai pas beaucoup de cœur Je n'ai pas de speed Je n'ai pas de vol On a au moins Ansu Ah ouais La nouvelle pelle du coup Elle ne fait rien du tout À part Ça te permet d'aller débloquer Forgotten À l'étage de Zolem Mais quand tu l'actives Je crois que ça ne fait rien Comme l'ancienne pelle Ah si ça fait des trous quand même Ça fait des trous Les boss ça manquait un peu Ouais mais ça va ceux là Surtout que j'essaie de chercher des cœurs Ça fait des trous Comme la pelle normale Mais du coup elle se recharge plus vite non ? Non c'est 4 aussi la pelle normale 4 ou 6 ? 4 6 Merci Alex Bowsky pour les 19 mois C'était 6 l'appel normal Tout ça pour ramasser un speed up dans deux étages J'ai pas le droit J'ai pas le droit mais j'ai envie Allez Vous auriez volé un speed up Quoi ? Mais riguette mon cul Les boules elles ont été accélérées Et en plus de ça Y'a pas de collision avec ce truc de merde Je suis fatigué Je suis fatigué Nioh 2 Pas un mot plus haut que l'autre C'est chiant de part de speed quand même Ah putain Covid aide Merci du coup Elle se recharge plus vite Grave pratique en speedrun Non en speedrun tu fais pas ça quand même J'ai pas Putain si y'a une nouvelle méta Où les gens ils font l'unlock forgotten Pour aller encore plus vite Ça doit être vénère Ah mais attends Ce serait-il pas matriarche ? Vous auriez volé du fromage On se remet un coup de nokibé là Vous auriez volé du fromage Edmund Macmillan Will you add another boss To scared womb ? Because it's pretty easy to only play against matriarche I mean I don't take any damage against matriarche So maybe add some difficulty to the game Thanks Non mais arrêtez pas avec un accent comme ça Non mais clippez pas ça Ah je vais les supprimer Je vais supprimer les clips Clippez pas ça Pas avec un accent dégueulasse On la refera si vous voulez une autre fois De toute façon Dès qu'on va avoir un scared womb Dans les deux mois qui arrivent On va avoir matriarche Un coup de pelle Et mes dévile deal alors Hein ? Tu as pensé à mes dévile deal ? La mission 3 de Nioh 2 là Je vais me faire ouvrir Vous me dites en deux heures Je la fais pas la mission 3 de Nioh 2 ? C'est pas possible Genre en deux heures Je fais pas la mission 3 de Nioh 2 là Isaac Non Oh bah de toute façon Voilà On va pas de dévile deal On peut mettre un petit coup de pelle Ça va plus vite Il est bien glamour Le boss de la mission 3 Ah Comme celui de la mission 2 Vous m'aviez dit que j'allais galérer Et finalement c'est passé En quelques tries Mais c'est passé Ça se trouve le niveau 3 Encore plus chaud J'espère Trop bien Nioh 2 Là je peux pas utiliser la pelle À cet étage là normalement J'espère que je vais pas en ravoir Un Curse of the Lost Au prochain étage J'ai vraiment envie d'avoir la map avec Hansus Je l'ai gardé tout le long là S'il te plaît En sortie de repentance Tu as stream Dès qu'on peut deal le jeu Bah sûrement oui Après si c'est à 4h du mat Peut-être que je vais me lever à 7-8h pour jouer Tu vois Mais normalement c'est toujours en soirée Donc Y'a de grandes chances Y'a de grandes chances que je sois au taquet Mais vous serez au courant Vous serez au courant de tout En temps et en heure Ne vous inquiétez pas De tout Il est où ? Quand on se rassure de la date de sortie Vous savez que moi S'ils veulent le décaler d'un mois Je suis content S'ils veulent décaler repentance d'un mois Vous allez voir que le seul jeu Qui va pas être décalé C'est celui que j'aurais bien aimé Qui décale Si ça peut me permettre De torcher M.H.Rise Pendant un mois Moi je veux bien qu'il décale Même deux S'ils veulent Deux mois Vas-y décale Quand vous voulez C'est quand vous voulez Que vous décalez repentance J'ai zéro soucis avec ça Merci on n'y pomme pas Pour les 8 mois de sub Merci beaucoup J'ai toujours peur que les pieds me tombent dessus Alors que c'est fini ça C'est le passé C'est où ? C'est là Ouais je vais faire un marathon Chez Cobalt Strix Alors que Sig Song Ah bah Sig Song Ah bah je l'enlève Waouh 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 waou Je strikerai deux jours après la sortie de Repentance, donc je sais pas en fait, je sais pas quand est-ce que je strikerai sur Repentance, ça dépend de beaucoup de choses, quand j'aurai fait tout ce que j'ai à faire. Après-demain, je strikerai après-demain. S'ils sont de mi-mars, il paraît source et viand. Alors ça donne une pièce à cet étage, Pandora's box, c'est vraiment le meilleur troll. Attends, mais ça donne plus rien, ou ça donne une pièce sur moi ? Et c'est pas si loin, mais j'ai que 4 cœurs. Oh les dégâts. Ça unlock la moving box. Ah oui, c'est vrai que surtout faut le faire, oui c'est vrai. C'est vrai que Pandora's box ici, faut le faire. Là c'est chaud la speed en vrai. C'était pas la pire salle qu'on pouvait avoir ça en vrai. Faut que tu trouves la salle de Forgotten, pourquoi ? Il est où celui qui a donné le défi ? C'est vous qui avez été tiré au sort ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Technologie, c'est non en vrai. Ouah 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 ou Quoi ? Je me suis placé en dessous. C'est toujours un plaisir ça. Oh le petit corner fuck ! Toujours un plaisir. Toujours le sourire aux lèvres. Oh ouais ouais. Mais j'ai pas de speed ! Arrête ! Arrête de bolosser la vie là ! Oh vas-y, nique ta mère. Nique ta mère. Oh, j'ai été si nul, putain. Mais il m'a corner fuck avec le truc qui tourne là. J'avais juste à me mettre derrière Dry Baby et c'était bon. Putain. Il y avait même pas besoin de The Lemp. Mais... Vous voyez celui-là là ? C'est écrit quoi là-haut là ? C'est écrit quoi ? Vous me dites, va chercher la salle parce qu'il y a écrit, faut trouver Forgotten. Donc j'allais le faire. Mais qu'est-ce qui est écrit aussi ? The Lemp ! C'est écrit The Lemp. Il a dit, tu débloques Forgotten et tu finis sur The Lemp. Donc il fallait The Lemp. Eh, le bouchon il est revenu juste à moi. Il a fait aller-retour. C'est écrit The Lemp. Vous info-chattez dans les info-chat. On est passé au stade supérieur. Pas de speed-up. Pas The Lemp. Enfin si, The Lemp. Vous avez une rage incroyable. Mais parce que vous info-chattez là et j'ai perdu. GG. Au revoir YouTube. 1, 2. Du coup, on a fait 103. 57. Score curante, 103.57. Non. Non, score curante, 0.0 pour la fois d'après. Mais score total, 103.57. 5, 50.07. 5,Ok, sport. 5,ney,яг Tsé. 4,50. 10, DS! 10,